Et coucou les viewers de la VOD, j'espère que vous allez bien, on se remet sur Octopass Traveler aujourd'hui, pour rappel on est arrivé à Cross Peak pour le chapitre 2 de Tressa, on a le chapitre 2 de Tressa et le chapitre 2 de Cyrus qui sont dans cette ville, on va pas faire le chapitre 2 de Cyrus tout de suite, ensuite il va y avoir Ophelia à faire avant, enfin bref, c'est le petit bazar du truc. On va, donc pour rappel on a Tressa qui arrive à Cross Peak parce qu'elle suit les indications d'un journal qu'elle a lu, enfin qu'elle a obtenu par un espèce de master pirate, je ne sais pas quoi, c'est loin le chapitre 1 de Tressa, on est d'accord, on est d'accord pardon. Et voilà, puis ensuite on va parcourir quelques villes pour parler aux gens, ouvrir des quêtes, éventuellement voler des gens aussi. L'activité préférée, coucou Samson, oublié la catégorie de merde, oui. Alors la bonne cam elle arrive, par contre oui la catégorie j'avais oublié, merci. Et voilà, que dire de plus ? Elle va pas grand chose, on va commencer. Donc on avait déjà fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire à Cross Peak en matière de parler à des gens, scruter les gens, voler les gens. Et on va revenir donc, alors il faut retrouver la taverne. La taverne est au niveau des billes il me semble. J'avais tout fini ici. Ah oui alors par contre dans cette taverne on a des persos qu'on a déjà recrutés ici. J'ai pas tout saisi, je vais me faire un plaisir de protéger mes conseillers et mon soutien en cas de besoin. Mais c'est pas ton chapitre Ophelia. Euh non c'est toi. Euh... En vrai j'aurais dû aller dormir. C'est triste comme phrase. Mais attends mais j'ai encore Théryon ? J'ai encore Théryon ! Faut prendre Tressa ! Et écoutez une histoire donc. Tressa chapitre 2 en vous laissant guider par le journal vous arrivez à Cross Peak qui a bien changé depuis l'époque où l'auteur y a séjourné. Vous décidez d'y ouvrir boutique. Let's go ! Attention narrateur. Résumé de l'histoire. Intriguée par l'étrange journal qu'elle avait obtenu, Tressa entame à son voyage. Elle entendait suivre les traces de l'auteur anonyme dans l'espoir de découvrir le monde et tous les trésors qu'il recelait. Voyons où est-ce que j'en étais. Un voyage est un vaste océan de possibilités mais de toutes ces possibilités, les rencontres fortuites sont les plus chères à mon cœur. Lier connaissance avec quelqu'un, ne serait-ce qu'un instant, est une expérience inoubliable qui peut nous en apprendre autant sur autrui que sur nous-mêmes. Ça dépend du quelqu'un quand même. Je compte faire halte à Cross Peak ce soir. Ce n'est qu'une petite ville minière tranquille. Du moins pour l'instant. Il semblerait que l'on y ait récemment découvert un filon d'or. Je me demande si cette étape sera l'occasion d'une nouvelle rencontre. Je viens de faire un petit coucou, j'espère que ça va bien. Ça va bien, Idèle et toi ? Ici, ouais, ça va, ça va. On se remet de... ma soirée d'hier. Hum. Je dois être arrivé à Cross Peak. Mais cette ville ne me paraît pas si désolée que ça. Ça y est ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! J'ai enfin de la veine ! Moi aussi, j'en ai plein. Avec des artères. Allez ! C'était la première blague du jour. Quand on tombe sur une pépite, les autres sont pas loin. Je les trouverai toutes. Je les trouverai toutes. Les pépites d'or. On dirait qu'il y a vraiment de l'or dans ces collines. Ouais, quelque chose me dit que ce serait l'endroit idéal où installer mon petit commerce. Arrêtez, voilà, monsieur Morlock ! Monsieur Morlock, c'est pas celui qui a la grande maison, là, à gauche. Oui, même s'il a pas l'air très de gauche. Je me réjouis de vous voir mettre du cœur à l'ouvrage. Qui c'est, ce monsieur Morlock ? Regardez, monsieur, c'est de l'or du vrai ! Combien vous croyez que ça vaut ? Faites-moi voir cette belle pépite. Hum. Je serais ravi de vous en débarrasser pour une somme raisonnable. Je le répète une dernière fois, alors ouvrez vos esgourdes. Cette mine et les terres qui l'entourent appartiennent dans leur totalité à l'estimé, monsieur Morlock. Ce qui veut dire que tout l'or découvert ici lui revient de droit. Heureusement pour vous, monsieur Morlock est un homme généreux. Il est prêt à vous acheter l'or que vous trouverez. Alors continuez à creuser, vous pourriez bien devenir plus riche que vous n'auriez jamais imaginé. Ça, ça sent l'arnaque. Je dirais que ce monsieur Morlock tient cette mine d'une main de fer. Hop. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir faire commerce d'or ici. Quoi qu'il en soit, mon instinct de marchande me dit que mon passage à Jean-7-Files se révélera très lucratif. Moi, je dis qu'il va falloir à un moment aller s'infiltrer chez Morlock. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression, maintenant c'est vraiment une mission sur deux où on s'introduit chez des gens. Tiens, on dirait un autre marchand. Il y avait une sorte de marchand par là. Ah oui, euh... Ah non, c'est acheté. Ah, je peux acheter des trucs, c'est vrai. La date courbée, mais j'en ai déjà une, je crois. Ce que je n'arrive pas à vouler, je peux l'acheter. Et c'est ça le truc aussi. On va écouter des conversations de voyage. Excusez-moi, avez-vous entendu parler des pierres à aiguiser de Rochaven ? Il paraît qu'elle est capable d'affûter la perfection la plus émoussée des lames. Excusez-moi, j'ai le dos qui me gratte. C'est pour ça que je me contorsionne un peu. Les mineurs sont des habitués de la taverne. Ils ont besoin de ce... Oui, j'avais déjà lu ça, c'était un peu gênant. Ah ! J'ai beau creuser, creuser, creuser encore, je ne trouve pas la moindre pépite. La poisse me colle à la peau. Je croyais enfin donner ma chance de reprendre ma vie en main. Qu'un imbécile, je me suis même endetté pour en arriver là. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi, monsieur, j'aimerais vous acheter ces pierres. Ouais, bon ? Vraiment ? Pierre quelconque, une pierre noire des plus communes, une fois polie, elle brille de mille éclats. Pour 500 balles... Bon, heureusement que c'est le scénario, hein. Mes marchandises vous intéressent, soyez bénis ! Je le flaire pour des bonnes affaires. Non, je ne peux pas te les vendre, elles n'ont aucune valeur, j'aurais l'impression de t'escroquer. Héhé, mais j'insiste. Je suis marchande et mon petit dôme me dit qu'elle cache quelque chose. Dans ce cas, elles sont à toi, merci bien ! Elle fait une prière au soleil. Le son m'a l'air peut-être un peu bas, non ? Haha, je le savais ! Sous cette couche de crasse, une magnifique gemme, attendez pas si avant qu'on la découvre. Du coup, on l'a arnaqué, nous aussi, c'est-à-dire. Tu as l'oeil, petite oisienne... Pardon ? Petite oisienne ? Ah, bah c'est le marchand tout à l'heure. Est-ce que ça va être un gentil ? Hé, ce sont les mêmes pierres que celles que j'ai achetées. Tout juste, je suis un marchand itinérant, je m'appelle Ali. Tressa, moi aussi je suis marchande itinérante. Je n'avais jamais vu de pierres luisantes comme celle-ci. À première vue, on dirait de vulgaires cailloux, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Eh non, en fait, tu as un vulgaire cailloux brillant. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu viens d'acheter, pas vrai ? Comment ça ? C'est de la célestite. C'est un minerai relativement rare, mais on peut en dénicher sans trop de mal si on sait où chercher. Il paraît parfaitement quelconque de prime abord, mais avec un peu d'huile de coude. Le voilà qui change en une splendide pierre précieuse. Je m'apprends quelque chose. Donc tu as acheté toutes ces pierres comme ça sans savoir. Tu as une vraie oie blanche, toi. Une oie blanche ? Tu traites qui, toi, là ? Enfin, continue comme ça. À la prochaine, petite oise... Oisonne. Je crois que c'était oisillonne, mais non. Oisonne, ok. Si je suis une petite oisonne, lui, c'est un vilamerle. Oh ! Enfin, je n'ai pas le temps de me préoccuper de lui. Je l'ai pierre à vendre ! Excusez-moi, je suis dans mon plein process anti-gueule de bois. Approchez, mesdames et messieurs ! Tu ne donnes pas d'ordre, déjà ? Soyez les premiers à mettre la main sur l'un des trésors les plus rares du pays ! De l'or ? Non, mieux ! Non, encore mieux que de l'or ! Ouvrez, grand, vos yeux et contemplez la chatouillante célestite ! On a un autre marchand encore derrière. Ouh ! Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait ça avec son souten, mais bon. Vous m'avez compris. Regardez comme ça brille ! Je veux voir ! Alors, n'est-ce pas magnifique ? Toi, tu vas avoir des problèmes avec Morlock. C'est sûr. On n'avait jamais rien vu de pareil. Cette pierre est tout simplement éblouissante. Ça, oui, mais saviez-vous que l'éclat de la célestite n'a d'égal que sa rareté ? Alors, n'hésitez pas. C'est peut-être votre seule chance d'acquérir un tel joyau. J'en prends une. Moi aussi. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. On s'est fait dévaliser, en fait. Ces pierres se sont vendues comme des petits pains. Comme je le pensais, mon séjour dans cette ville s'avère très fructueux. Faut que je refasse le plein. Va falloir creuser, ma grande. 1500, c'est tout ? Acheter des pierres ordinaires aux habitants de la ville. Minerais d'or douteux, j'ai déjà acheté. Pierres de foudre. Les pierres de foudre, c'est pas mal. Mais j'ai déjà... Non, j'ai déjà eu une attaque de foudre sur moi. Ça sera intéressant d'avoir des pierres d'éléments que je n'ai pas. Il sera peut-être plutôt aux gens... La dominoire de Morlock, elle est là-bas. Bourse remplie d'argent. Je ne lui ai pas volé. Ah merde. C'était pas cette route-là. Donc oui, sans doute que, en fait, j'avais pas pu lui voler. On peut toujours voler des trucs. Mais bon, probabilité, quoi. Mais oui, les pierres machins, là, je pense que ça sera plutôt au niveau des gens qui sont dans les mines. Ça, c'est les mêmes objets que d'habitude ? Ouais. Ah, mais minimap. Il y a une échelle ici. Ah, mais on ne peut pas atteindre d'échelle. Tu m'étais dit, on peut aller là-bas ? En fait, non. Oui, alors, d'accord. Par contre, si, on l'a acheté, quoi, 500 balles. On a acheté la pierre 500 balles et on leur vendit 1500. Et une ristourne ! Mine raideur des fous. Pierre rare. Maintenant, direction la place. Après, ça, il est dans la place. Coucou, Edone. Comment va-t-il ? On va avoir des problèmes. Je crois que c'est là qu'on a des problèmes. Approchez ! Soyez les premiers avant la plus rare ! Mesdames et messieurs, préparez-vous à être époustouflés. Cette pierre qui brille de mille feux n'est autre que l'inimitable célestite. En fait, les gens vont se dire, hé, c'est un petit peu... C'est plus, c'est rare, en fait. Saisissez cette occasion unique de vous procurer l'une de ces splendides gemmes à un prix défiant en toute concurrence. Quoi ? C'est vraiment un sale coup de s'installer juste à côté de moi. Mais je ne vais pas me laisser faire ça, non. Leur beauté est indéniable. Mais en quoi sont-elles différentes de celles d'à côté ? Vous ne trouverez pas de célestites plus pures que les miennes. Regardez-les. Elles sont complètement translucides. On n'y décèle pas la moindre impureté, pas le moindre défaut. Elles sont respondissantes, n'est-ce pas, mademoiselle ? Presque autant que vos yeux. Eh bien, dit comme ça... Il se rabaisse à flatter les clients, en plus. Je devrais avoir honte. Avez-vous une fille, mon bon monsieur ? Cette poupée vient de Graben, si je ne m'abuse. J'imagine qu'il s'agit d'un cadeau précieux pour une précieuse petite fille. C'est exact. Il est clair que vous êtes un père qui aime choyer son enfant adoré. Pensez-vous vraiment qu'une poupée suffise ? Ah, c'est la cite est aussi pure, aussi innocente et aussi belle que l'amour d'une fille. Chaque fois qu'elle la verra scintiller, elle pensera à son cher père qui la lui a offerte. Son éclat... Oups. Son éclat. Mon cher père, où vos voyages vous en mèment-t-il ? Mon cher père, quand rentrerez-vous auprès de moi ? Non, non, pas douter, il s'agit là du plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. J'imagine déjà son sourire. Vous m'avez convaincu, jeune homme, j'en prends une. Je vous remercie, mon bon monsieur. Sinon, t'es ça. Quoi ? Quand est-ce que tu fais de la marchande ? Approchez, il n'y a pas un instant à perdre si vous souhaitez faire l'acquisition d'un rat fragment de Célestite. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Mettez-moi en une, s'il vous plaît. Waouh. Une pour moi aussi. Merci, merci beaucoup. Ah. T'as vu ça, les affaires marchent du tonnerre. Enfin, pour certains d'entre nous. Oh, le bâtard. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un vendre ses marchandises comme ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu veux survivre dans ce monde, tu dois apprendre à faire vibrer la corde sensible et à délier les bourses. Mais le travail de marchand ne se résume pas à vendre. Un bon marchand doit comprendre les besoins de ses clients et leur vendre ce qui leur convient le mieux. Je ne leur vends peut-être pas ce dont ils ont besoin, mais c'est ce dont ils ont envie. Quel mal y a-t-il à enjoliver la réalité ? La réalité, pardon. Enjoliver ? Les mots d'un marchand ne sont comme l'âme d'un guerrier. Ne l'oublie pas, petite oisonne. Oh, le fondu au noir. Eh ben, voilà. Là, je me suis juste laissé guider par la minimap. Je meurs de faim. Mais après un échec aussi cuisant, je dois faire des économies. On est plein aux astres, ça va. Vos meilleures boulettes de viande, s'il vous plaît. Oh, le bâtard. Ah, si ce n'est pas ma petite oisonne, tu as l'air affamé. Tiens, j'imagine que tu dois te serrer la ceinture. Garde-les ! Oh, putain. Je refuse d'accepter la pitié d'un rival. Comme tu voudras. Mais au fond... Mais au fait, comment tu en es venu à faire ce boulot ? Mes parents sont marchands, donc ça a coulé de source. Et maintenant, je parcours le monde en apprenant les ficelles du métier en chemin. Tiens donc, mon père est marchand, lui aussi. Dans le sud, tout le monde connaît Maruf, le marchand. Il avait tellement de bagout qu'il aurait pu vendre du sable en plein désert. Mais il n'a jamais raconté le moindre mensonge. En quelques mots, mon père pouvait convaincre n'importe qui d'acheter ce qu'il vendait. Et ses clients repartaient toujours satisfaits de leur achat. On aurait dit de la magie. Il avait le don de trouver les mots justes pour révéler la beauté de ses marchandises à ses acheteurs. C'est pour ça que j'ai décidé de lui succéder. Tu as repris le commerce familial ? Euh... Non, je me suis enfui de chez moi. Quoi ? Je t'ai pas les détails. Ainsi va la vie, c'est tout. La vraie dire, ce n'était pas si différent pour moi. Tu m'en diras tant. Bon, j'ai une grosse journée qui m'attend demain. Bonne chance quand même. Bonne chance à toi aussi. Que le meilleur marchand gagne. Bon, finalement, ça va. La réconciliation a été plutôt rapide. Ah ! Tiens, tiens. Ton affaire semble avoir du succès. Aussi illégale soit-elle. Je peux savoir qui vous êtes ? Ne me parle pas sur ce ton, Blanbec. Et cette établissement appartient à M. Morlock, comme tout ce qui se trouve dans cette ville. Je confirme. Admettons, mais en quoi est-ce que ça rend mon affaire illégal ? Je veux bien croire que l'or vous appartienne, mais ces gemmes n'étaient que de vulgares cailloux avant que je les polisse. Mon arrogance finira par t'attirer des ennuis, jeune homme. Comme ces terres appartiennent à M. Morlock, il est en droit de superviser toutes les transactions commerciales qui s'y déroulent. À partir de maintenant, ton petit commerce de cailloux tombe sous sa tutelle. Ah oui, vraiment. Ça me semble drôlement arbitraire, tout ça. Enfin, ce ne serait pas la première curiosité à observer dans cette ville. À moins que vous ne soyez pas au courant, M. Morlock, voyez-vous ? Le cours de l'or est dix fois supérieur auprès de vous proposer à vos mineurs. Alice n'est peut-être pas le meilleur moment. C'est le moment idéal, bien au contraire. Il floue deux vêtres mineures pour se remplir les poches. Pour se remplir les bourses. Sur mon honneur de marchand, je ne tolérerai pas cette escroquerie. On m'a remontre à cette petite fourmille du désert ce qui arrive au parasite qui tente de salir ma réputation. Prêt à te faire écrabouiller, blanc-bec ? Essayez seulement pour voir. Ne me sous-estimez pas. Je suis rompu à la pratique de tous les arts martiaux. Alice, une armée à lui tout seul, comme ils disent dans le sud. Il suffit de prononcer mon nom pour terrifier ceux qui osent faire du tort aux petites gens. J'ai perdu le compte des cédéras que j'ai tués. Tous d'une seule main. Eh bien dans ce cas, tu feras un excellent adversaire. Ah. Une armée à toi tout seul, hein ? Un marchand n'a pour arme que ses mots. Il se retrouve sans défense sur un vrai champ de bataille. Mon combat a été perdu dès l'instant où on en est venu aux mains. Mais oui, mais tu t'attendais à quoi ? Une joue de vers balles ? Que cela te serve de leçon, petite fourmi. Tu sembles avoir du mal à écouler tes marchandises. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en débarrasser. Ça va aller, merci. Ah oui, d'accord. Ces pierres m'appartiennent. Est-ce bien clair ? Enfin, si tu étiens tellement, je te permettrai peut-être ma petite fourmi ouvrière. Tu me trouveras dans mon manoir. Passe me voir si tu veux un vrai travail. Un vrai travail, putain. On a compris, t'es le méchant. Mais il est mort ou... Cet homme est odieux. Jure. De quel droit est-ce qu'il profite des gens pour se remplir les poches ? C'est une honte. Ali. Je n'approuve pas tout ce qu'il fait. Mais je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit à Morlock. Même s'il aurait pu faire preuve d'un peu plus de diplomatie. Je dois le sauver. Ok, il n'est pas mort. Morlock a dit que je le trouverai dans son manoir. Allons lui rendre une petite visite. J'ai perdu 3 Célacite et j'ai obtenu 500. Ah oui. Quitter la ville et pas... Oui, donc on va aller dans la demeure de Morlock. Donc j'imagine que la demeure de Morlock... Danger niveau 17. Attendez... J'allais dire, j'imagine que c'est un donjon. Et du coup, c'est la route pour aller à la demeure de Morlock, en fait. On dirait qu'en fait, c'est ça le donjon, entre guillemets. Premier combat au bout de... Au bout de... Ah d'accord. On pensait que ça fait plus longtemps qu'on allait commencer. Non, ça fait qu'une demi-heure. Alors... Hanit, 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 Hanit. Tu attaques, Hanit. On y va... Molo pour le début. Ah putain, c'est ça. Non, il faut que je revienne dans la ville. J'ai oublié de me soigner. J'ai oublié. Here I go... Une faille Deux failles Trois failles même Et voilà tout le monde en faille Voilà Après le danger est niveau 17 Donc c'est pas non plus Voilà C'est pas non plus D'auberge elle est là 88 gold Soit va Ici C'est quoi ça J'ai quand même l'impression que le combat va être un peu plus chaud Les vautours Sans Balek Par contre Oui je pense que les Je sais pas comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs Le mangeur d'armure Ça va être un petit peu plus chaud Ok c'est vulnérable au vent cette merde Launch salutation comment ça va Aouch Comment ça pas frais C'est vrai j'ai mis ça en titre Pas frais dans le sens J'étais d'anniversaire hier Et je suis rentré A 6h30 ce matin Et On m'a pas très frais quoi Ne va pas tarder à retourner à l'île de Dorne Que passard Qu'est-ce que ça ? Que passard ? Que passard ? Hop là, une faille quand même On va essayer de faire un gros coup Voilà Pierre des cieux Mais t'attaques pas en fait Contre On va faire une analyse La hache, ça n'aime pas la hache Voilà Ah d'accord Je connais pas du tout World of Warcraft pour le coup On en est où au niveau des aptitudes ? C'est ça, à Anith il lui manque 3000 Et puis là je suis sur le chemin des 5000 avec Cyrus et Olberic Et Tressa c'est toujours 3000, c'est la feinte qui lui manquera Présent curatif M, ça va faire du bien On a un coffre ici, ok Salut Miss Dadou, ça va ? Bienvenue encore Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Oh putain, on en rate tellement FC ? Bon ça a daté le nombre d'années que j'ai follow Oui, ça fait un moment je crois Ça va bien et toi ? Mais oui, je me souviens Je me souvenais plus de la date exacte Mais je me souviens que ça faisait un petit moment J'espère que tu vas bien aussi Si j'en crois l'encadré Ça fait depuis Piscovid finalement Oula Après ça commence à avoir du mal un peu Attends, est-ce qu'on peut déjà ? Mais en fait non Si Bon pas ouf J'ai vu qu'on avait certaines personnes en commun Ça m'a fait rire que je pense que ça fait 4 ans Quelque chose comme ça Ouais ouais bah du coup Moi l'encadré me dit 6 décembre 2020 Donc ouais ça va bientôt faire 4 ans Effectivement Hop là on met tout le monde en faille On va faire une taille ad horizontale au max Et ça c'est ok déjà Je pense qu'il faudrait déjà que j'aille un peu me soigner quand même Et tu es toujours là ? Ah bah oui Toujours debout Hanit niveau 22 Et Tressa niveau 18 Je surveille peut-être que Hanit pourra avoir sa nouvelle Sa nouvelle kappa aujourd'hui Il y aurait bien à aller me re-soigner en fait A l'auberge Putain ! C'est toujours comme ça ! Oh j'aurais pu ne pas y aller Me soigner vu que j'avais quand même Les persos qui étaient mal en point Qui se sont fait soigner par leur montée de niveau Ça a fait un plaisir J'avais à cœur de ne pas faire un coucou C'est gentil Merci à toi Et puis Tu repasses quand tu veux Bisous bisous Je pense qu'on va refaire une pluie de flèches en espérant les mettre en... Ok super J'allais dire en espérant les mettre en file Les deux bautours là C'est marge Ça prend un cas, c'est magnifique Bonu J'ai quoi ? On a l'habitude de marchand, déjà, colex, d'accord, c'est quand même heureux pour régénérer des PV, des PT du personnage, je dirais également des altérations d'état, ok Donde PE, ça c'est pas mal, c'est vrai qu'il y a ça, et à engager des mercenaires, on peut faire ça Ah, mercenaire, bondi, danseur, prêtre ou soldat, vétéran On essaie le mercenaire Bon, je vais me soigner de toute façon à l'auberge, donc autant, voilà, faire le max Est-ce que je l'ai entendu dire ? Pas mal J'ai dit que j'allais attaquer avec les pires trucs, mais je l'ai absolument pas fait Vas-y, c'est Tressa qui va le battre Ça me pêche, Cyrus, je suis bientôt au niveau 26 J'ai bientôt le niveau que... Comment dire ? Le niveau que je vais avoir là, comparé au plus haut chapitre 2 C'est presque le niveau que j'avais Par rapport au chapitre, quand j'ai fait mon premier chapitre 2 Je vais laisser tomber cette phrase, parce que je me rends compte qu'elle est imbitable Je vais faire ce combat, puis on va faire une pause Là, il y a un truc, c'est juste... Ça va être hyper satisfaisant Voilà Et voilà, tout le monde en faille Non, attends Je pense que je vais plutôt faire une frappe croisée pour lui Parce que c'est vraiment lui qui va avoir le plus de PV Alors là, il va falloir les buter tous Voilà, c'est quand même beaucoup moins d'ennemis qui vont faire chier Voilà Prochain... N'empêche, prochain combat On a Cyrus qui monte de niveau, normalement Ça, ça sera cool Je vous dis à tout de suite, les enfants On a Cyrus qui monte de niveau, normalement Je vous dis à tout d'겠다 C'est déjà objectif pour toi Après trois générations, tous les enfants Je vous nous dis à tout Que j'ai intenté On a padres, j'ai un béton Je vous donc qu' makers et je Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'aime pas ce combat Il est chiant ce combat Putain Déjà il y a Cyrus qui sert à rien Donc déjà point faible du combat Il n'y a même pas de créature vulnérable au bâton A chaque fois Mangeur d'armure je lis Mangeur d'homme à la place C'est un détail Par contre il va falloir se calmer là C'est un détail C'est un détail Ça il est encore dans le mal quoi sérieux Ah ok Putain Non on va garder le Voilà Je gardais l'exaltation J'allais dire Oh vas-y Ulbérie qui est à deux doigts Montrer ça Elle est montée De niveau Moi je suggérerai Attends j'ai pas sauvegardé Je crois Un curatif On va sauvegarder On va sauvegarder Parce que là Je me dis Alors c'est un Si c'est le cas Ce serait vraiment un tout petit Donjon Mais j'ai peur qu'en fait On ait un Qu'on ait le boss vraiment du chapitre Dès qu'on rentre dans la maison de Morlock Ah on n'est pas accueilli en plus Ah oui d'accord En plus il a éteint toutes les lumières C'est vraiment lugubre hein Chez lui Mais d'où que Les gens Ils ont des monstres Chez eux en fait Déjà de base C'est quoi leur problème Ca a l'air d'être Des trucs de glace ça non Sentinelle de foudre Pas du tout Comment est-ce qu'on attaque Des sentinelles de foudre Bon a priori Taillade horizontale Et c'est ok Voilà Tout le monde est en faille Tiens je veux bien savoir Sentinelle Frappe tranchante La hache Force 1 Ah force 4 Electrocution Voilà j'ai déjà de l'électricité Avec Avec Cyrus Ah ça craint pas Les flèches Bon ça va ça Même un bonus de De thunes Euh Hanit bientôt Monter de niveau aussi Beric monte au niveau 26 Sachant que On est dans une Zone De danger 18 Que ça disait Ah d'accord C'est pas C'est une impasse C'est quoi cette maison Franchement Qui a pensé à l'architecture De cette maison Vraiment Qui est le coupable Les maisons sont de pire en pire Ah bah craint le vent Est-ce que ça craint à la hache Je ne pense pas Si 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 Bon ça fait On refait une taille À l'horizontale Aptitude de marchand Est-ce qu'on peut faire Une tornade mercantile Par exemple Ça ça fait plaisir Alors je crois qu'on fait pas de domination Parce que Genre Une domination Si j'ai bien compris C'est un peu critique Mais de ce que j'ai l'impression En fait c'est Il faut avoir Réussi à battre Un ennemi En un seul tour Bah et comme ça Une grenade tonifiante Ok Je crois que c'est pour Régène DPE ça non Ah On a Un point de sauvegarde Ça va potentiellement chier Là ça va pas être Polichon Tiers de conscience Un garde Vous avez pris l'ennemi par surprise De la lance Je suis pas sûr de pouvoir mettre Tout le monde en En faille Pendant ce tour-ci Je suis même plutôt sûr D'ailleurs de ne pas pouvoir Merde Je voulais taper Une des sentinelles Bon c'est pas grave Là C'est vrai que là pour le coup Les combats sont vraiment simples Pour l'instant Ça va pas être la même Avec le boss On est d'accord Mais bon Laissez-moi rêver Une pierre devant M Des dogos J'aimerais bien conserver Les pt de Hanit 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 Ok ils sont vulnérables à la foudre J'ai piffé J'ai complètement piffé Venir à la lance peut-être Non Ah il y a un chien qui s'est remis Merde Bah non Refuser Ils sont encore là Les sentinelles Mais il va commencer à être chiant En fait Voilà Salut Zephyr Comment ça va Bienvenue Alors On a dépassé les 2000 points Pour Cyrus 2500 pour Hanit 2500 pour Hanit On est Bah Moins de 500 points De sa nouvelle capa Et que je fais aller Bah écoute Pareil Ça va Ça va La vie suit son cours Comment ça se passe Octopath Traveler Bah écoute Ça se passe bien Il y a eu des moments Où je me suis fait peur Parce que Il y a des moments Donc comme On a 8 chapitres À faire avec des niveaux Un petit peu Variables Si j'ose dire Enfin non justement Des niveaux un peu similaires Tu commences les chapitres 2 Typiquement Tu es un peu under level Donc là Ça craint un peu Et Bah maintenant Qu'on en a fait Quelques-uns Je suis quand même Vachement plus Plus haut Je suis quand même Plus haut en level Que ce qui est demandé Si tu veux Donc du coup Ça se passe Est-ce qu'il y en a Qui craignent le vent Là-dedans Absolument pas Tu l'as fait toi Que te passe Traveler Ou pas J'aimerais bien savoir Le garde Qu'est-ce qu'il lui faut Quand même Bon allez Je vais faire une analyse Sur le garde Glaive Le jeu n'est pas toujours M'agréable par moments Surtout certains boss Ouais les boss Sont un peu Sont un peu tricky Oups Elle fait l'histoire Des 8 voyageurs Mais je sais Que j'ai pas tout fait Ah oui au niveau Ensuite les missions Annexes et tout Comme beaucoup oublié J'aimerais me faire Il y en a une partie Ok on a un niveau supérieur Recommandé Tu peux te faire casser la gueule C'est ça Bah là Le chapitre Le premier chapitre 2 Que j'ai fait C'était celui de Prime Rose Et ça a été bien compliqué Alors que j'avais la plupart des J'avais 2 2 persos sur 4 Qui étaient du bon niveau Et même Le boss De la dernière fois Bon bah j'étais au niveau Recommandé Et bon ça restait Quand même assez compliqué Comme combat On peut plus utiliser L'exaltation Avec Hanith Ok Moi je veux bien Avoir la dernière info Sur le sbire Glace Ok Et il parait que le 2 Est tout aussi bien Voir mieux Mais voilà Je connais pas pour le coup Le 2 Du tout Est-ce que lui Des fois c'est le bâton Qui Ah non Non Analyse Du feu Le 2 Je l'ai acheté Mais pas encore fait Bah là On a Yupa Qui l'a Fait Et qui a Beaucoup Kiffé aussi Et je crois que oui Il disait que Il était encore mieux Que le premier Tressa bientôt niveau 20 Et là du coup Le chapitre Le niveau conseiller C'est 22 Bon j'ai Cyrus Et Olberic Niveau 26 Hanith Niveau 23 Donc ça c'est les 3 persos Que je prends tout le temps Et ensuite j'ai Tressa Que Bah je prends le perso Si j'ai le choix Je prends Terriand Et Typiquement si je me mets Sur un chapitre de Cyrus Olberic Ou Hanith Sinon Bah du coup Le quatrième C'est le Le perso du chapitre Confiture vivifiante Je sais plus à quoi ça s'est La confiture vivifiante Oula Oh putain Il faut que je revienne Avec Terriand Il y a une bonne base Avec le premier opus Ouais de ouf Mais surtout Les gens ont vraiment Kiffé graphiquement Quoi Bah ça a touché La corde sensible De beaucoup de gens Bon allez J'en ai marre D'économiser Mes Pt2 Hanith N'hésite pas A attaquer L'autre chien Il fait chier Hite Sache le Boule de feu Alors Est-ce que je vais Avoir moyen Non J'allais dire Est-ce que je vais avoir Moyen de tous Les mettre En En faille Non Pas du tout Pas du tout Mais je peux mettre Les deux chiens En faille Déjà La triangle stratégie Ça n'est pas du bon Pour la suite Ouais J'ai pas joué La triangle stratégie Pour le coup Bah même là C'est la première fois Que je fais Octopass Enfin c'est la première fois Que je vais aussi loin Dans Octopass En tout cas Et j'en suis Et j'en suis Des chapitres Deux Mais Je sais pas quoi faire Avec toi Mais Le triangle stratégie Elle est vraiment bien Juste Bah c'est pas Trop Mon style de jeu Je suis pas très branché Je suis pas très branché De manière générale Je suis pas très branché Non je peux faire Peut-être un vent glacial Pour voir Bon bah je saurais pas Euh Oui c'est pas trop mon style de jeu Généralement les tactical Et donc oui Si j'avais Voulu la glace En fait on a eu un garde Tout à l'heure Qui était vulnérable à la glace Donc je voulais voir Si jamais lui aussi Il a été vulnérable à la glace Il est mort avant Que On voit Le potentiel reveal Du point faible Bref Donc perso J'utilisais beaucoup Ophelia Primrose Et Cyrus Et Olberic Quand je voulais du physique Oui tu m'étonnes Ophelia Primrose Cyrus Cyrus Pour moi c'est l'incontournable De toute manière Il tape sur Il tape fort Sur trois éléments différents Il peut aussi Faire de la faille Avec des attaques au bâton Donc du coup Il peut faire des failles Sur quatre éléments différents Déjà rien que ça Et puis il tape fort Putain sur la magie Très bien Mais c'est du tactical Donc c'est sûr Il faut aimer le jeu En plus octopasse Putain Pas trop dur Mais exigeant Ouais ouais Il faut quand même Bien réfléchir A comment tu mets en place Ces trucs et tout Et surtout Le truc que j'ai tendance A oublier J'utilise Hanit Mais j'ai tendance A oublier Qu'on peut appeler des bêtes On dit ça comme ça Comment ça en fait C'est la base du perso Oh non Ah oui On peut pas utiliser L'exaltation Quand il est horrifié On c'est pas grave De toute façon Une boule de feu Et tout le monde Est en faille C'est vrai qu'en tactical J'avais commencé un let's play J'aimerais bien le reprendre À un moment Un let's play Sur le reload De Advance Wars Sinon j'avais bien aimé Mario et Luigi Non pardon Pas du tout Mario et Lapin Crétin Qui est le seul tactical Que j'ai fini d'ailleurs De ma vie Je crois Qui était très bien Mais alors bon Bah forcément C'est du jeu Un petit peu plus Casu Il est très Il est beaucoup plus basé Sur le random Très à niveau 20 C'est soigné en masse Oui oui Ça a l'air d'être Une très bonne îleuse Ophelia Pour le coup Il faudra revenir Avec Therion Pour le coffre Fais chier Ah non Ça rejoint juste La salle de tout à l'heure Ok Et l'élément lumière Sympa aussi Ouais C'est vrai Et moi j'aime beaucoup Les boosts de ça Dans tous les RPG Les deux peuvent appeler Des alliés Donc ça peut compenser Ophelia peut appeler aussi Ah Oui parce que Sa capacité sur le terrain C'est discuter avec les gens Et les faire venir Enfin dans son chapitre On pouvait faire ça C'est plus trop Toujours des pavés J'ai pas changé Non il n'y a pas de problème T'inquiète Bah du coup Je lis peu à peu Mais oui Primrose Qui peut appeler des alliés Très simple Elle peut appeler des alliés aussi Mais faut du fric Allez Hop là Tout le monde en faille Les gars Ça sa compétence C'est pas d'acheter des objets Où j'ai un mauvais souvenir Tu peux acheter Sur le terrain Tu peux acheter des objets Aux gens Sauf que là Une aptitude Là Qui s'appelle Acolyte Qui engage des mercenaires En échange De fric Là tu vois On peut faire ça Et puis Voilà L'avantage aussi C'est que t'as pas besoin De le prévoir T'as juste besoin D'avoir le fric Est-ce qu'on peut capturer Un garde Indomptable Oh merde Vas-y J'ai bien envie Ouais Force 4 Taillade à l'épée Ouais Non c'est pas si Ouf que ça J'ai combien de bêtes Sur moi Ouais Va falloir que je Après J'ai beaucoup de De trucs Qui sont pas Ouf J'ai beaucoup De bêtes Qui ne sont Plus très ouf Mais j'avoue Que rien que le fait De se dire T'as volé un chien De garde Au boss C'est quand même Assez priceless Bon allez Non vraiment Allez je dépense pas 24 points de technique Pour que tu me fasses 50 tiratés en fait Ah oui ça Mais c'est le job de marchand Je crois plus qu'un truc Que Tressa peut faire Uniquement Oui oui Sorcerer Qu'est ce que tu dis Attends par contre Ça mais c'est Ça c'est le job de marchand Je crois plus qu'un truc Que Tressa peut faire Uniquement Après Enfin moi De comment je prends La chose C'est que Tressa C'est notre seule marchande Donc J'aurais envie de dire C'est un peu Du pareil au même Me semblerait-il Je vais passer comme ça Que je prends la chose Parce qu'il allait rater Le 3 quart de ses attaques Ouais 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 En même temps je pense que L'attaque serait Serait assez abusée Si jamais Elle réussissait tout le temps Mais il y a peut-être Un entre deux Ça n'empêche C'est Morlock Qui nous a dit de venir Dans sa demeure Arrivé à un moment Est-ce qu'on peut se dire Que l'invitation J'aurais peut-être dû acheter Des objets de soie 26 minutes avant la pub On va avoir le temps On est d'accord Que j'ai oublié de sauvegarder J'en dis pas plus Si tu vois pas ce que je veux dire Ok ça marche des filles Chelou le Morlock On est d'accord Omar Quel est l'état de mes coffres Il dévore toujours autant monsieur Et vos bénéfices Devraient encore augmenter Grâce à ces pierres Je pense que ces vulgaires cailloux Se sont révélés Plus précieux que l'or Comme si je n'étais pas déjà Assez riche Pas souvenir que j'étais sauvegardé Non ouais non Non mais ça va J'ai le niveau Ces cailloux nous appartiennent Toi tu vas te prendre un coup Oh oh la correction de Marthe Aurait-elle embrouillé le cerveau Permets-moi de te rappeler Que je suis le propriétaire De ces terres De toutes ces terres Tout ce qu'elles abritent M'appartient Même si les babioles Que des terres Et les petites fourmis Comme toi Mieux vaut ne pas me caresser A rebrose-poil Les insectes comme toi Je les écrase sous ma pote Entre les mines et les pierres Mes bénéfices vont exploser Je serai bientôt l'homme Le plus riche du royaume Ce n'est qu'une question de temps Pas si vite Ça me surprend T'es au chapitre 2 des persos C'est ça Ouais Là c'est le chapitre 2 De Tressa Et j'ai fait Ceux de Primrose Avant Et de Terion Là c'est le 3ème chapitre Deux que je fais Petite oisonne Viens chercher du travail Très bien Plutôt manger ces pierres Que travailler pour vous Je vois que tu es aussi stupide Que ce garçon Fais gaffe Quand ça va ressortir Ça va faire J'ai du mal à croire Que deux marchands Soient si réticents On va s'enrichir D'ailleurs pas frais Ça fait la fête et gueule de bois Ou juste peu dormi Fais la fête et gueule de bois Oui J'ai eu un anniversaire hier Sachez que ceux qui m'accordent leur loyauté Sont généreusement rémunérés Tout le monde a un prix Je l'ai compris mieux Eux que jamais Après avoir chassé ce vieux cabochard De ces terres Pour me les approprier Vous avez quoi ? Dans ce monde L'argent peut tout acheter Alors quel est ton prix mon garçon ? Bravo En même temps il faut profiter Ouais 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 Bah en plus c'était un pote Que j'avais pas vu depuis Pouf Peut-être Plus d'un an je crois Du coup Ça fait un moment Que je me dis Faudrait quand même Essayer de se recapter Et puis Il me dit Oui j'ai J'ai mon anive Est-ce que ça dit de venir ? Moi je connaissais personne Mais c'était trop bien Réflexion faite Oublie ça Tu es le rejeton de Maruf N'est-ce pas ? Pour autant que je sache Tu es un escroc Comme ton père Un escroc ? Taisez-vous T'as pas raconté ? Son père est un nègre fin De triste réputation Dans le sud C'est le propriétaire De la maison Close d'Ombrelle Il a fait fortune En bernant les naïfs Avec ses belles paroles Tissées de demi-vérité J'avoue que j'aurais du mal À aller dans une fête Où je connais personne Bah là Ça fait Enfin ça fait Ça fait plusieurs fois D'un coup Que Je fais ça A chaque fois C'est des bons moments Mais c'est vrai Qu'au début Tu te dis Je connais personne Comment je fais ? Ça dépend du contexte Oui c'est ça Du moins Jusqu'à ce qu'il se fasse Lui-même floué Par un ami de confiance Qui plus est Criblé de dettes Le pauvre Marouf S'est retrouvé ruiné Une histoire tragique Tu ne trouves pas Ali En l'affaire Les états d'âme N'ont pas leur place Ce bougre d'imbécile Moi Ha 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 Va nous dire que c'était lui L'ami de confiance Répétez ça pour voir Pardon Insultez mon père Encore une fois Et je Mon père était Un honnête homme Il vendait à ses clients Ce qui leur faisait envie Et il trouvait toujours Les mots Pour les contenter Ton père n'était rien De plus qu'un bon aimanteur Les riches imposent Leurs règles Mon garçon Les colporteurs De second ordre Comme ton père et toi Ne sont bons Qu'à crever Dans la misère Sans broncher Espèce de Si tu refuses De travailler pour moi Je vais devoir Trouver un autre moyen De te rendre profitable Ce n'est pas une grande valeur Marchande Mais ce sera toujours Ça de pris Monsieur Morlock Je n'avais jamais entendu Quelqu'un cracher Des paroles aussi cruelles Aussi plein De vos coffres Soit-il Vous n'en êtes pas Moins dépourvus De coeur Ah oui vraiment Continue Vous prenez un malin plaisir A vous moquer d'autrui Vous privez Vous ouvriers De leur argent Durement gagnés Et vous monopolisez De leurs bénéfices Si quelqu'un mérite D'être traité d'escro C'est vous Il semble avoir oublié Tes manières Toi aussi Omar Apprends la politesse A cette petite insolente Bon ça Omar Tu vas avoir La véritable puissance De l'argent Ok on va pas Abattre L'autre là Alors Je l'ai touché A Omar Donc il me craint Pas la Ça Il craint la lumière Mais j'ai pas de lumière Sur moi Donc Alors eux Ils craignent l'épée Ok On va se calmer Par contre Boules de feu Non Dommage T'as pas Ophelia Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais On peut essayer La foudre Non Il aime pas la foudre Voler de lance Ok Ok Il est vulnérable A la lance C'est bon à savoir J'ai plus que la glace A essayer Avec machin Ok Il est vulnérable A la glace aussi On commence A avoir pas mal D'infos Je pense Il tape fort Il tape un peu fort Je vais juste faire un moment glacial Pour l'instant Je vais avoir l'occasion De l'attaquer à la lance De toute manière Hop On va tenter l'arc Non l'arc Il craint pas Voilà En même temps Il fait au moins 10 fois de l'attaque Oui Qu'est-ce que j'essaie de faire Pas vulnérable La lâche Ils sont toujours là Ils sont toujours là J'essaie de me débarrasser Des mignons Mais Ils sont toujours Ils sont dans le jaune Encore On commence à On va se calmer Par contre Et si on prenait une grappe De raisins curatives Des fois On est dans le jaune On est dans le jaune Oui c'est ça Dans la cour de Henry IV C'est comme ça que j'aime bien les appeler Je peux éventuellement Je peux faire quoi ? Un haut loup Par exemple Je sais pas si c'était vraiment la peine D'utiliser toute mon exaltation Mais bon Pas lui que je voulais attaquer Mais bon Ah c'était peut-être pas intelligent Ce que je viens de faire Non plus C'est plus mon genre de minion Qui m'aurait plu Tu m'étonnes Parce que là du coup J'en profite pas Pendant deux tours Vraiment De son De sa faille Problem Ah j'ai fait de la merde J'ai complètement fait De la merde J'ai essayé la hache Et l'arc sur lui Ça fait rien Ah je peux utiliser le grand condor Ah Tressa va pas bien Mais souris à la vie Tressa enfin Ça va aller peut-être Les trucs là C'est vrai qu'il est assez fort Mais par contre Il puise tellement dans le PM C'est vraiment compliqué d'équilibrer C'est sûr Ah bah de toute façon Eh peut-être que Je pense jamais à Taper avec un bâton Donc peut-être qu'il est vulnérable Au bâton typiquement Oui mais ça sert à rien Tes trucs là Après Tressa peut Donner les PE à quelqu'un aussi Faut pas oublier Euh non Je analysais Bam Il est vulnérable Aux attaques de bâton Et le reste Entre lance et bâton Il y a quoi ? Ah il y a la dague Peut-être Ils sont une vulnérabilité Qu'on utilise peu Alors ça peut bien aider Bah ouais carrément Ça doit être la dague A tous les coups Le dernier Je vais sans doute dire dague Ouais ouais je pense Ça doit être L'ordre c'est quoi ? Ça doit être Épée H Euh J'aurais dit Épée H Arc lance Ou lance arc Je sais pas Dague bâton Si tu es hystériorien en général Ça peut expliquer Que tu n'y es pas pensé Ouais ouais Bah là j'ai fait avec Les attaques que j'ai là Mais euh Et puis même dans les bêtes Bah du coup j'ai pas J'ai pas de bêtes Qui Eh attends Je peux essayer L'ovoïd à d'autres pattes Aussi Oh Il ne soit Une qu'un seul Oh attends Non C'est quoi J'aimerais bien Faire une faille Au prochain tour C'est Ok Au prochain tour De Olberic Comme ça J'ai deux tours complets Où il est en faille Et j'ai le temps Entre temps De me soigner Les pt de Cyrus Éventuellement Olberic aussi Voir Plutôt avec Tressa De donner un PE à Cyrus Pour qu'il tape Beaucoup plus fort On va faire ça Toi tu vas Te stimuler A la prune là Ouais Bon On va passer Pour le PE On va utiliser une grappe Merde Oh le con J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié Attends Pour son argent Ah merde Il va faire une grosse attaque J'ai oublié D'utiliser l'exaltation Je suis trop con J'aurais pas dû utiliser Ça maintenant D'ailleurs Bon C'est pas grave Hum Hum Est-ce que je peux faire Un don de PE Pour refaire un Blizzard Au moins niveau 2 quoi Le pire quand il vient Tu sais qu'il y aurait pas grand chose Mais il meurt jamais C'est ça Oh Hanit 7 points de vie dis donc C'est marrant ça Régénère les PV et PT Du personnage De Ouais de Ça ne peut être utilisé Que sur Tressa Fichtre Mais du coup J'ai l'impression Il a Plus Il a plus de défense Quand il a plus Ses alcoolites Avec lui On va l'attaquer au bâton On va y aller petit à petit Putain mais ça fait Il fait vraiment chier Avec cette attaque Mais oui Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Linde C'est l'équivalent D'une attaque à la lance Je crois J'avais oublié ça En fait J'ai un truc Qui permet d'attaquer à la lance Avec Hanit C'est l'équivalent C'est l'équivalent C'est l'équivalent le problème c'est que si jamais je l'attaque maintenant et que je le mets en faille il va y avoir que son prochain tour de passé voilà deux attaques différentes je crois une lance et une épée et tu ne choisis évidemment pas laquelle ah d'accord c'est pour ça que ça me semblait quand même assez flou le type d'attaque de Lind oh bah attends faire de lance ou voler de lance remarque que l'attaque des ennemis aléatoire sauf que comme il est tout seul ça n'attaquera que lui est-ce que j'essaierai pas ça ouais j'ai envie de pisser aussi que qu'une et l'autre a une seule cible ah d'accord pour éviter de se retrouver sans option si tu as utilisé des captures je vois ce que tu veux dire j'ai plus de PT avec avec Alberic putain un 38 sache que tu casses les couilles c'est clair un certain milieu d'un combat c'est bof ouais non mais au pire je le snooze retour des minions ouais ouais forcément ça arrive toujours même s'il est pas en faille ça fait quand même du 200 hein son truc par contre il va falloir recharger les PT j'ai pas fait de de recharge ah il est mal en point attends on va faire la taillade non donc oui j'ai pas fait de recharge de vie avant de de recharge d'objet avant de venir et merde elle est à un point de vie d'accord alors moi je verrais bien une taille à l'horizontale pour déjà faire une faille sur les deux là comment est-ce qu'on fait olive vital attends c'est quoi ça grenatonifiant donc grand DPE confiture du fiant rend tous les PT et PV à un allié je pense que Tressa va en avoir besoin elle fait chier le fauchage il fait trop mal le fauchage pour son argent oh non oh ça va être chiant oh ça va être chiant alors il attaque quand il attaque là ok on va faire baisser timidement on va faire on va utiliser une grappe de raisin encore ça me fait chier ça en a fait trois que j'en utilise mais what to do j'aimerais bien ensuite j'ai quoi j'ai Cyrus et j'ai Olberic qui pourront stopper son attaque donc on va faire ça putain ça va suffire oui attends je vais utiliser que deux sur toi et la lance donc x3 sur toi encore voilà merde non c'est pas ça que je voulais faire je voulais appeler Lind ah il n'y a pas oh le pauvre Olberic oh merde oh je peux plus rapporter bon bah on va partir en pause j'ai oublié de snoozer allez désolé je vous dis à tout de suite je vous dis à tout 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai dit une connerie tout à l'heure J'en avais bien du sirop de pêche blanche Donc pas besoin de déclencher une nouvelle canicule Pour que j'en profite Mais bon J'en étais où ? On était sur la fin du combat c'est ça ? J'en étais sur une équipe Qui est pas au meilleur de sa forme Si jamais J'utilise une attaque seule Comme ça Ouais Ah du coup Voilà C'est officiel Une saut de pêche ou une bonne glace Si j'avais un congé l'eau Ah oui Et oui Euh Bon Il est dans le rouge maintenant par contre J'ai plus de grade de raisons curatives bientôt Il me casse les couilles son fauchage là Non 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 mais tout va bien oui c'est ça Je commence pas à avoir un grand jello chez moi avant longtemps Alors Olberic Toi par contre Ouais donc vaut mieux qu'on te soigne quand même The logical course of action C'est Qu'il va me casser les couilles Pas d'autre chose Non c'est très ça qui va faire le truc Yes Eh Tressa tu peux le mettre en En faille Voilà Je veux bien par contre que tu soigne Truc mûche Merci Oh putain il réattaque dans deux coups Tressa va encore crever C'est vrai qu'ils demandent quoi faire quand une meuf meurt devant lui Bah écoute Hanit elle va tellement mourir Encore S'il fait un fauchage Ah il a fait une attaque Incroyable Euh alors J'ai quoi ? J'ai Olberic Tressa Hanit Cyrus Olberic Cyrus A mon avis il y a moyen déjà comme ça de se faire de le mettre en faille avant sa prochaine attaque Hyah My turn now My turn now Letting my arrow fly and true Interesting though How much Voilà On commence comme ça Ah je n'ai qu'un point d'exaltation Attends On va pas utiliser l'exaltation tout de suite Mais on va quand même faire un blizzard Dommage c'était pas la bonne Euh oui Oh j'ai une idée Allez linde Je sais pas du tout combien de points de vie il a Mais j'ai pas envie de gâcher des actions de Cyrus Pour savoir Est-ce que je peux Il y a une bande de brigandes du coin Est-ce qu'ils vont attaquer avec un point faible les brigands Je ne sais pas Frappe tranchante C'est un truc à l'épée Mais bon Incitation En part Voler de lance Beaucoup de raté quand même encore Ça fait un moment que t'es dans le rouge Aucun perso au monde de niveau Merci pour le GG J'aime bien Sur cette image on dirait vraiment que c'est juste Tressa seul qui a abattu Omar Omar Après tout ce que j'ai investi en toi Avouez vous vaincu monsieur Morlock vous avez perdu Présentez vos excuses à Ali pour ce que vous avez dit sur son père Par exemple c'est vraiment la priorité Tressa Alors monsieur Morlock Je suis terriblement désolé Accepte les plus plates excuses Je retire tout ce que j'ai dit Tout ce que j'ai dit Bien je peux compter sur vous pour quitter la ville et ne jamais revenir Quitter la ville mais je Un bon marchand doit guetter les changements de tendance Il faut savoir quand arrêter les frais Vous n'avez jamais entendu parler des coups irrécupérables Je vous prédis de grand malheur si vous restez Bien Omar la fortune nous attend ailleurs C'est sûr que tu as réglé le problème Tressa Vraiment Bon débarras Reste-tu qu'à trouver quelqu'un d'honnête pour reprendre des rênes de cette ville Tressa Je me propose Ça me fait mal de dire ça mais Je te dois une fière chandelle Et un marchand s'acquitte toujours de ses dettes Je te jure que je te le revaudrai un jour Je m'en souviendrai Je m'auto-élimère de la ville C'est ça Ce que Morlock a dit sur mon père C'est vrai Certains le traitaient d'escroc J'arriverai jamais à dire escroc du premier coup Mais c'était un mensonge répandu par les concurrents qui jalousaient son talent Et même si c'est vrai que mon père s'est fait rouler par son ami Et a été obligé de s'endetter Ça ne déprécie en rien ce qu'il m'a appris Escrocou en Pokémon je connais Bah en fait généralement j'ai tendance à dire escroc Tu vois A la place Nos paroles ont le pouvoir de rendre les clients heureux Je marcherai sur les traces de mon père Je travaillerai dur et je rentrerai chez moi avec l'argent nécessaire pour rembourser toutes nos dettes Ali Dis-moi tu as entendu parler de la foire marchande ? C'est la plus grande vente aux enchères du pays Elle se déroule chaque année à grand port Grand port je crois que je connais ça Les individus les plus riches et les plus influents du monde s'y rassemblent pour admirer des trésors qui dépassent l'entendement On dit qu'on peut tout acheter à la foire marchande C'est parce qu'on aime les excroissances Enfin certaines Et ça a l'air incroyable Je vais y aller pour faire de mes rêves une réalité Si la foire t'apporte le succès ta carrière de marchande est assurée Tu es vraiment habile avec les mots Ali Jusqu'avec les points On se reverra à grand port alors C'est ce que je voulais entendre Normal on a pas encore joué la revanche Et je ne vois pas d'endroit plus adapté pour régler nos comptes que la foire marchande Elle demande de vannes vaseuses à faire je me retiens J'ai eu envie d'en faire aussi J'apporterai mon plus beau trésor Si tu penses avoir une chance je te conseille d'en faire de même Moi mon plus beau trésor c'est ma bite Je trouverai le plus incroyable trésor qu'on ait jamais vu tu verras Super quand tu l'auras rejoins moi à la foire Il te suffira d'y repérer le plus gros tât troupe en deux personnes J'ai rajouté le deux personnes Pour me trouver Faites-en bien avant que j'accapare toute la tension On dirait que toute cette histoire a déjà mis du plan dans sa servie de mode C'est pas comme ça par contre qu'on se serre la main C'est avec la même main Bref Je t'attends à la foire J'ai réussi à oublier cette chanson et à l'éliminer de mes souvenirs L'y connaissance avec quelqu'un ne serait-ce qu'un bref instant est une expérience inoubliable Mais après notre première rencontre J'aurais préféré oublier Ali Mais il a le don de laisser une forte impression Aujourd'hui je pense avoir trouvé en lui un rival digne de ce nom La vie n'a décidément pas de rebondissement Et je connais désormais ma destination finale La foire marchande de Grand Port Ouais bah ça sera dans quelques lives par contre très sage t'avoue Pour le moment je vais continuer à suivre l'itinéraire du voyageur sans nom et me rendre à 20 perches Ah d'accord C'est pas tout de suite alors J'y trouverai à coup sûr un trésor dépassant mes rêves les plus fous Après ça repéré 560 simflouz Euh... Taverne Nick Taverne Je vais reprendre Therion pour aller prendre le coffre qu'il y avait dans la demeure de Morlock Et puis ensuite On va voir des... On va aller dans des villes dans lesquelles on est déjà allé Bonjour Alphine Et on fera ça avec... Avec qui d'ailleurs ? Je crois que c'est avec Ophelia Le chapitre 2 suivant que je voulais faire Si on regarde la carte... Alors 20 perches j'ai pas déjà un perso qui y est 20 perches c'est ça Niveau 34 Niveau 3 de Tressa Plus ça va plus c'est bas Parce que là le niveau 34 donc le chapitre 3 de Therion 36 Sur le coup j'ai vu niveau recommandé 40 pour Primrose j'ai eu peur quand même Non le niveau... Niveau 34 ça m'a l'air vachement plus... J'ai pas lu Jim Peaks sur les messages de mon pote Celle-ci je l'ai J'ai posté pas sur Insta quand même Donc Donc on est à Crosspeak Crosspeak Pour le chapitre 2 de Cyrus mais j'aimerais qu'on fasse quand même d'abord Ophelia puisque son niveau recommandé est plus faible Hanit c'est niveau 27 je crois et niveau 24 pour Alphine Alors par contre Alphine va falloir y aller hein Donc voilà La prochaine fois on ira à Pont-au-Saint A Ruislang Dans le Ruislang Je sais pas comment on dit On ira à Ruisclair Hop Un petit peu de route et hop on arrivera à Pont-au-Saint S.A.I.N.T Evidemment En disant que de toute manière ton compte Insta tiendrait pas longtemps Oui c'est ça C'est complètement ça N'empêche Le monde est encore grand Ça c'est quoi bonne source Bonne source Gédéroc Havre d'or Ok Bah écoutez Y'a beaucoup de villes n'empêche Ça va voir J'ai l'impression d'avoir Un monde de JRPG Quand même avec autant de villes On sait où on cherchait Si on va en voir C'est ça Oui donc J'ai Thérion avec moi Thérion qui est niveau 18 Encore On va juste se reposer un peu à l'auberge Ah ça augmente à chaque fois Des vastes C'est assez logique Mais bref Je veux pas trop en dire Oui non bien sûr Mais des fois y'a même des mondes Qui sont très vastes Après le truc c'est que J'ai pas l'impression Qu'il y a énormément de terres désolées Genre même dans les déserts J'aime même dans le désert Ou dans les Dans les montagnes Les trucs enneigés Et tout Y'a beaucoup de Y'a tout autant de villes qu'ailleurs Donc généralement Bon les terres désolées Tu trouves pas de villes J'aime pas ce combat Il y a pas mal de choses En termes de série de mini J'ai le bon reste sur le reste Yes Allez Oui Mais sur le fait qu'ils ont construit autour des villes forcément un certain nombre, oui oui c'est ça Hein ? Ah non Merde j'aurais dû utiliser un truc Voilà Bonk C'est mon tour Ça me fait rire parce que ça fait vraiment bon qu'en fait le... Quand on tape avec le bâton Bonk Bonk Qu'est-ce qu'il reste varié ? Maintenant c'est une région, les villes, savoir leur propre identité Oui, ça c'est sûr T'inquiète, t'inquiète Non en vrai ça va pour l'écriture Euh... Ah j'aurais peut-être pu essayer de l'avoir euh... Niveau 27 et niveau 24, à un hit ! Bientôt une nouvelle compétence ! Ah tiens, si on sauvegardait ! Peut ne pas être une mauvaise idée non ? C'est à 25h et j'ai l'impression qu'on est encore au début du jeu quoi Tain, par contre le donjon entier a été hyper facile Mais euh... Juste le boss était abusé Je me demande si le boss en fait il est scale quand même Si sa puissance est scale sur la puissance de tes persos Parce qu'il y a vraiment une différence abusée entre les ennemis et les petits ennemis de base Et euh... le combat de boss en fait Ah mais j'ai mis trop de sirop Lui il a pas de... D'attaque qui attaque tout le monde C'est tout le monde Voilà Voilà. Il ne semble pas, mais souvent le boss est devenu arrivé qu'ils n'ont pas forcément de rapport avec le donjon. Oui, effectivement. Putain, on s'est fait aggroche dès le début, quoi. Ouais, ténèbres, bon. Allo, Primrose, tu peux venir vite. Merde ! Je voulais attaquer le garde. Ça, par contre, je suis désolé, le truc de sélection d'ennemis, il est tellement claqué. J'étais sur la créature du milieu. J'ai fait droite, c'est aller sur l'ennemi à gauche. Si on n'est jamais trop sucré, jamais. Euh, ouais. Enfin. Le donjon peut-être facile et pas le boss, c'est inversement. Ouais, mais même, j'avais pas des vulnérabilités. Le boss était pas trop dur à toucher en termes de vulnérabilité. C'est juste que, bah, typiquement, quand il fait, il faisait son fauchage, là, qui enlevait 5 ou 600 PV à tout le monde. Bon, compliqué, quoi. Alors que le reste des ennemis, enfin, c'était vraiment des ennemis de merde, quoi. C'est pas trop dur à toucher en termes de vulnérabilité. C'est pas trop dur à toucher en termes de vulnérabilité. C'est réuné au 19. Ça fait plaise. Alors, il est où, par contre, ce coffre, maintenant ? C'est pas là. Mais il est où ? Voilà ! Ça doit être là, je crois. L'équipe joue aussi, c'est aux filières soignées. Ah oui ! C'est sûr, là, je me basais surtout sur les objets, mais... Je commençais à les économiser. C'est que, bah... Aïe ! N'hésite pas à utiliser une attaque d'épée de zone. Merci, Linda ! Faire avec n'importe qui, mais dans son temps, c'est facile, c'est... Économiser des objets dans un... Ben, j'en avais plus beaucoup, en fait ! Donc, c'est chaud ! Bon, bah oui. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'achète des grappes et tout, là. Anit ! Anit, je te vois ! À plus de 3000 PC, là ! C'est rien, il a encore pas mal de chemin, avant à savoir son truc, là. Piège immobilisant ! Si il pétait, l'ennemi touchait, agira en dernier pendant deux tours. Et j'ai appris la patience. Waouh ! Patience, donc... Le personnage a 25% de chance d'agir à nouveau à la fin du tour. Ça a l'air pas mal ! En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'Anit, elle a plein de trucs gratuits, en fait. De tour grat... Enfin, de... D'attaque gratuite. Casque de hâte. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir revenir. Alors, non pas ici. On va reparcourir les villes que j'ai faites. Donc, Digdin, j'ai déjà bien exploré ça. On va aller à Radremou. Maintenant, on va se mettre sur un truc de jeu, parcours, les villes que j'ai déjà faites, pour ouvrir les quêtes que je n'ai pas ouvertes, et compagnie. Et voler les gens que je n'ai pas encore volés, bien sûr. Dagues effilées, vêtements noirs. Ah, toi, t'étais une... Célèbre pour sa beauté, cette femme est l'objet de l'affection de nombreux hommes qui viennent des quatre coins du monde à Radremou pour lui demander sa main. Tous ces prétendants ont jusqu'ici essuie des refus cinglants. On peut la défier, si on veut. Pourquoi refuse-t-il de comprendre ? Il y a un homme qui ne cesse de me demander un mariage. Vous voyez, chaque fois que je le rejette, il repart en larmes. Qui voudrait épouser un homme aussi faible ? Je veux que mon mari soit capable de supporter les revers de fortune et les déceptions. Quelle connasse. Alors, volons. Herbe de lumière, je prends. Herbe d'éveil, je prends. Herbe d'impulsion, je prends. Ses vêtements, je prends. Son âme, je prends. Sa dignité, je prends. Ce jeune homme imprévisible vit à Radremou. Sa frais constitution cache une détermination qui est éminemment difficile à débranler. Qu'est-ce que... Hein ? Ça va, c'est juste un arc. Voilà. Je regarde juste... Ça, c'était chez Tressa, c'est ça ? Ah, je peux les voler. Foulard de dragon. 0% de réussite, d'accord. Pierre rare. Hop là. Et toi, tu as quoi sur toi ? Foulard bestial. PV régénéré après chaque action. Ça, ça a l'air trop bien, ouais. Ouais, peut-être que je revienne avec Tressa pour le lui acheter. Ça, c'est la taverne. On ira après. En fait, t'es dans une allée sombre avec un mec. Plein de choix, sauf à toi. La mère de Tony, cette femme de tête, s'inquiète pour son fils élevé par son père dans le refus du moindre effort. Un objet caché. Un objet caché. Ah bah, je le vois d'ici. Pierre foudre, je prends. Je vais pouvoir faire évoluer mon Pikachu. Aïe. Enfin, pas mon mérité, elle va prendre un 80% quand même. Pierre de foudre, grande pierre de foudre. Oh. Ami d'enfance de Lehmann, il a tendance, il a tansé ce dernier autant qu'il a encouragé à devenir le grand aventurier qu'il aspirait à être. Il est secrètement jaloux du courage invétéré dont Lehmann fait preuve pour réaliser son rêve. Olive Vitale M. 55, ça me plaît pas trop. Cette femme âgée a amassé de vastes connaissances sur les cultures et les langues du monde au cours de ses voyages. Maintenant que la vieillesse l'empêche de quitter la ville, elle vit pour transmettre son savoir. Une prof, quoi. J'ai vraiment pas de chance, perso. Moi, c'est pas minimum 90, je rate toujours tout. Je tente si c'est au-dessus de 60, 70 par là. Après, j'ai déjà raté un 98% la semaine dernière. Dire feu, glace, foudre et vent. Petit enfant. Un jeune habitant de Ranremou, comme ses parents travaillent toute la journée et passent son temps avec sa voisine. Une vieille dame qui lui raconte des histoires d'autres cultures. Tu as quoi sur toi, gamin ? Une print stimulante. Allez. Allez. Je suis un grand amateur de fruits, ce goût acide. Du lait, quelle merveille ! Pourquoi je peux pas rentrer chez toi ? Hein ? Pourquoi je peux pas rentrer chez toi ? Voler un enfant classique, bien sûr. Une petite idée, ça te fait vrai plaisir, Kalten. Ok. Il est chaud quand même. Il est chaud quand même. Il est chaud quand même. Oh, j'ai pas assez de pété. Oh, j'ai zappé de me recharger. Il est encore debout. Mouais. Mouais. J'avais pas fait gaffe, il y avait les gens en 5 ou 6 de difficulté. Effectivement, j'ai pas fait gaffe. Ça arrive. Je comprends pas l'origine. Pourquoi ils ont choisi le raisin et prime pour les objets de régénération ? Pourquoi pas ? Après, raisin, c'est assez courant au Japon. C'est assez courant au Japon. Il est toujours en blanc. Il est toujours en blanc. Vas-y, c'est un gamin, wesh. Oui, il me devance tout le temps maintenant, alors qu'avant, j'arrivais à le devancer. Too slow. Heureusement qu'eux, ils n'esquivent pas. Attends. On va faire comme ça, et maintenant, je vais lui faire sauter 2 tours. Comment ça l'attaque a amélioré ? Je pense qu'il y a eu aussi une volonté, effectivement, de se démarquer, on va dire. Je suis pas sûr d'y arriver. Les points de machin. Fait chier. Oh oui. Oh, il l'a manqué. Est-ce que je peux attaquer mon premier ? C'est ça que je voulais faire. Damn, effectivement. Est-ce que je peux pas utiliser une prune, par exemple ? Comme les objets, c'était ça l'objectif, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Un truc comme ça. Après... Au grand mot, les grands remèdes. J'aurais peut-être dû faire ça avant, tu me diras, mais bon. Quand on n'est pas intelligent, on fait ce qu'on peut. Oh, ok. Euh... Il est jaune. J'ai plus mon boost de défense. Avant, quand tu n'avais plus de PT, ouais. J'aurais pu régénérer mes PT avant et puis faire un rempart. Ça a commencé à être compliqué. Parce que je n'ai plus vraiment beaucoup de choses pour... J'ai des convictures déliciantes, mais... Allez. Je sens la fin des objets. Ah oui, non, mais les objets, là, ça va être compliqué. Maintenant, il est dans le rouge. Là, je tente. Deux mille. Si son exaltation sur ton buff de défense, il durera plus longtemps. Ouais. J'aimerais bien le réserver quand même pour infliger des gros dégâts, quoi. Parce qu'après, le truc, c'est que si jamais, derrière, ça tombe sur les tours où l'adversaire est en faille... Je ne suis pas sûr de l'utilité, tu vois. Je ne m'attendais pas à ça, quand même. Niveau 27 pour Olberic, 400 thunes, 50 points de compétence. Il est presque à mi-chemin. GG, merci Zephia. Tu fais un combat admirable, merci bien. Tu as quoi chez toi, du coup ? Une vieille. Ça ne se fait pas d'entrer chez les gens sans y être invité. Il m'a invité, ton mari. Sexagénaire, en excellente santé, n'a jamais manqué le moindre entraînement au cours des 50 dernières années. Rares sont ceux qui peuvent prétendre rivaliser avec sa force. Marchand de renommée dans sa jeunesse et bénéficier aujourd'hui encore dans certains crédits dans les boutiques de la ville. Vente de nouvelles armes. Ah ouais. Et je peux te voler quoi ? Une grenade tonifiante. M et G. Je ne tourne pas la grosse grenade. Ça va aller. Mais c'est vrai que j'avais ouvert en fait les quêtes ici. Mais je n'avais pas dû parler à tout le monde quand même. Bonjour. Ah mais ils n'ont que des petits trucs. Ils n'ont pas de raisins curatifs M, de prime stimulante M, tout ça, tout ça. Oui. Il n'y a que des trucs en fait qui ne me servent à rien pour l'instant. Enfin qui vont bientôt ne me servir à rien. Je ne tente pas le point G. Ouais non. Je tente des années vues du chapitre 2 peut-être. J'avoue que je ne suis pas allé voir dans les villes de Gruspick par exemple. Si vous faut quoi que ce soit, c'est à cet homme qu'il faut vous adresser. Cet antiquaire se spécialise dans la création d'ensemble d'hiver et peut notamment préparer des paquetages de soldats, réunir du matériel, de laboratoire pour des chercheurs ou encore fournir du bois au charpentier. Un objet caché dispo. Equipement d'aventurier. Tout l'équipement dont un aventurier doit avoir besoin lors de ses périples. Je vais récupérer l'objet caché. J'ai quoi ? D'ailleurs on va pouvoir voir directement. Vu que j'ai tout ouvert. Journal, récit annexe. Nous sommes... On est quoi dans les bases pleines ? Digue d'un, non. Littoral, radre mou, c'est ça. Amour à sens unique. J'ai voulu répéter de me laisser tranquille. Cet imbécile en mal d'amour ne veut rien comprendre. Et l'émane explorateur en puissance. Un. Dites-moi, auriez-vous la m'habilité d'aider un vaille à un aventurier à terminer ses préparatifs ? Je pense que j'ai... Je viens juste de récupérer ce qu'il lui faut en fait. Un arpon commémoratif. Et une noix glissante. Améliore l'esquive. D'accord. Je préfère avec la description. Apparemment cette caravane doit faire route vers le sud. Il paraît que dans cette région, il y a un village où on trouve les plus belles fleurs de Catray. Ce marchand basé à Radremoux était autrefois marin, mais il a dû abandonner ses voyages en raison d'un mal de mer incurable. Il gère désormais un commerce dans sa ville natale de nature pragmatique et détendue. Il aime les récits de voyages et d'aventures. Et discute souvent avec les marins ou les membres de caravanes marchandes. C'est pas utilisé dans les sédouches. Où est-ce que c'est ça ? Ah non mais... Non, là c'était voulu quand même. De la poisonante, de l'ivrée, de nuit et de l'embrouillette. Je prends. Je les utilise pas mais je prends. Je les utiliserai quand je ferai l'histoire de... Alphine. On se prépare à partir vers le sud avec notre caravane. C'est pas une caravane. Il y a beaucoup d'animation ici. Je me sens pas à l'aise au milieu de tout ce Tohu-Bohu. Putain, pourtant c'est une des villes les plus calmes du jeu quoi. J'ai l'impression. Ça me donne envie de partir le plus loin possible. C'est pas gentil. Cet homme accompagne une caravane transportant des biens d'une ville à l'autre. sauvé par ses membres après avoir perdu connaissance dans le désert. Il leur sert depuis le garde du corps. Mal à l'aise dans la foulée. Prend plaisir à admirer seuls les étoiles dans le ciel. Ça je prends. Ça je prends. Ah. Je retente. C'est une olive vitale M quand même. Bon d'accord, je ne tente pas. Ah, je peux le voler à lui aussi. Vieilles pièces. C'est quoi ça peut se vendre dans les boutiques ? Les passes de l'aventure. Lanterne de cuivre. Ça va, il ne va plus en avoir besoin. Je suis les mains de l'intrépide aventurier. Je m'apprête à prendre un grand voyage. L'aube se lève sur l'aventure de ma vie. Vous m'entendez, les terres inconnues m'appellent. Malheureusement, il y a un hic qui me manque. Tout l'équipement nécessaire, un périple aussi ambitieux. Mais j'en ai. Dites-moi, auriez-vous l'amébité d'aider un vaillant aventurier ? Terminé ses préparatrices. Ses préparatrices. Préparatifs. T'as l'air de prendre un... Merci Zéphir. Tu résilies mon aboie à la salle. Plus assez d'argent. Ah mince. Moi, c'était un moment... Surtout aux crises Covid. Du coup, j'avais acheté du matos. Genre des élastiques et des poids. Pour entraîner à la maison. Mais bon, ça ne remplace pas à la salle quand même. Malheureusement. Ma parole, c'est exactement l'équipement dont un aventurier aurait besoin. Un instant, ne me dites pas que vous avez préparé tout ça pour moi. Si. Pardonnez-moi, je n'attendais pas tant de générosité à l'égard d'un parfait inconnu. Oh, si tu savais ce que ça m'avait coûté. Dans notre côté, après tous les efforts que vous avez fournis, ne serait-il pas encore plus impoli de refuser votre cadeau ? Vous n'y voyez pas l'inconvénient, j'espère. Merci infiniment, nous venons à peine de nous rencontrer, mais je vous compte déjà parmi mes plus chers amis. Ah, c'est que tu n'en as pas beaucoup, alors. Maintenant que je suis équipé, il est temps que je parte à la découverte d'un nouveau continent. A priori, on va se revoir, donc... Je m'appelle Lehmann, aujourd'hui commence mon grand voyage en quête des terres inexplorées de ce monde. Et tu vas y aller... Embarque ! Quelque chose me dit que nous nous reverrons un jour. Oh, sans doute. Au revoir, camarade au grand cœur. Si tu y tiens et que tu t'entraînes bien, tu es bien gardé, voire gagné certaines choses. Moi, c'est plus la moti... Oula ! Si tu t'y tiens et que tu t'entraînes bien, tu... Moi, c'est la motivation seule qui est compliquée. Oui, 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 c'est très souvent une histoire de motivation. De toute façon, la salle... Donc, 98% des cas. Moi-même, là, j'ai fait une pause parce que la motivation n'était plus là pour plusieurs raisons. Mais du coup, voilà, c'est... Le tout, c'est de se... Comment dire ? C'est le premier pas de se rendre compte que c'est une affaire de motivation. Je pense que je vais faire la même chose à Ombrelle et puis on s'arrête... À Paveton ! Ah, c'est vrai, il y avait Paveton avant. Donc, on va faire la même chose à Paveton et puis ensuite, je pense qu'on pourra se laisser là. Ah ! Je commence déjà comme ça. Voilà. Bon, il surveille plus sa fleur que son... Que son... Que son armure. Ah, putain. Il y a encore la pub qui arrive. Ah ben oui. Euh... Je vais la snoozer. J'ai mes trois snoozes. Oh, tu vas bien dormir cette nuit. Ah oui, non mais c'est... Ouais, j'ai bien dormi cette nuit mais bon... C'était compliqué quoi. Ce jeune homme s'entraîne sans relâche afin d'embrasser un jour le métier des armes. Résistant à l'envie d'interroger sa mère au sujet de son défense-père pour ne pas réveiller son chagrin, il est à la recherche d'une figure paternelle de remplacement et pense l'avoir trouvé en la personne d'Olberic. Un nouveau trésor se cache quelque part. Une bille de verre. Let's go. Il faut qu'on reste sous nos gardes si on ne veut pas que les brigands nous tombent dessus par surprise. C'est une bonne idée. Ce jeune homme s'est enrôlé dans la garde avec son ami d'enfance. Plus de mesuré que l'ami en question, son calme et ses jugements éclairants d'intégrer l'attention du chef qui vaut en lui un éventuel successeur. Il se tourne à l'auberge. Voilà une idée qu'elle est bonne. Les billes des gamins, maintenant tu es le beau chevalier de baveton là, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, devant ? Tu m'empêches de passer en fait. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah mais je l'avais déjà cambriolé en fait pardon Ouais Ça ça va servir pour une enquête ça à tous les coups Ah bon d'accord Non attends Ah mais j'ai pas volé dans la taverne là-bas Il t'appelait vieux, quelqu'un me déçoit Souris Déso pas déso Un de mes compères vient de rentrer le long d'un long voyage en mer et m'a apporté un sac de graines comme j'en avais jamais vu Ce serait du gâchis de ne pas les planter, je crois que je vais défricher une partie des bois pour me faire un nouveau champ Il me faut du fumier pour préparer le sol, vous voulez pas m'en chercher des fois ? Comme bien d'autres ce paysan vit exclusivement de la terre qu'il laboure et cultive Il ne peut s'empêcher d'afficher un sourire radio chaque fois qu'il pense à la façon dont ses récoltes assurent la subsistance des habitants de Paveton Une joie qui n'échappe pas à ceux qui l'entourent Je vais aller aux toilettes par contre vitef Parce que l'air de rien, il faudrait terminer Paveton et j'ai oublié de check aussi la taverne de Radremou Donc voilà, on va faire une petite pause, continuer un petit peu Et puis ensuite on s'arrêtera A tout de suite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Heureux Alors Alors lui il fallait lui trouver du fumier c'est ça On peut aller On peut aller check Ah bah y'a personne Personne à qui on peut parler Dans la taverne Taverne d'associo Ça va monsieur Mais arrêtez de bloquer les accès à vos maisons C'est pénible à force Quatre Je sais pas à quel point Je peux faire les trucs Ou attends Oui bah c'est toujours quatre en fait Admire un peu mes bestiaux C'est pas tous les gens qu'on voit des vaches aussi belles Je vous le dis Oui mais elles sont Où en fait Même leur bouse Vale leur pesant d'or On trouve pas de meilleure fumier dans toute la contrée Eh 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 Je suis intéressé par ta bouse De tous les animaux dont cet homme a eu la charge Cette vache que va sa préférence Connu pour s'être essayé au dontage de monstres Il s'est heurté à des difficultés légales Sur lesquelles il préfère éviter de s'étendre Alors Tu as de la bouse sur toi dis-moi Fumier Oui Et de la poudre apaisante Bon bah écoute On va clore déjà Ce récit annexe Là Ça par exemple C'est du fumier de vache Que vous avez là Et à l'odeur Je dirais que c'est du bon Ouais J'avoue Je l'ai pas trop humé Mais bon Quand on y ajoute Du son de blé Ça donne un mangré bien nourrissant Pour toutes sortes de cultures Il en bombe beaucoup moins Une fois mélangé à la terre Malheureusement Mais c'est comme ça Qu'on ameublie le sol C'est ce qu'il faut Pour absorber la pluie Et permettre aux racines De bien se développer Oui bon Je t'ai pas demandé Un cours de botanique Je veux juste donner du fumier En fait Voyez dans un terrain Convient de défricher Le sol est dur comme le roc Pas moyen d'y faire pousser Quoi que ce soit Merci pour le fumier 3 prunes stimulantes M et 1500 gold Pour l'instant Moi je ne vois que des moutons Par contre Bonjour mademoiselle Je suis une historienne Sur la piste du légendaire Roi Beowulf le Grand Vous avez certainement Entendu parler de lui Tout le monde sait Qu'il a fondé Le royaume de Cornbourg Certains de mes collègues Dont je dirais le nom Pour leur bien Se moquent de mon travail Ils prétendent Que le roi Beowulf N'est qu'un mythe Mais moi je trouve Non je sais qu'il se trompe C'est ce qui m'a amené ici Voyez-vous J'espère découvrir Le monument érigé En l'honneur du grand roi Afin de prouver Qu'il a bel et bien existé Peut-être pourriez-vous m'aider Si jamais vous tombez Sur un piédestal ancien Une sculpture de graines Et tout autre édifice de pierre Se dressant fièrement Prévenez-moi plus vite Allez Fille d'un archéologue La fille d'un archéologue Lorsque l'académie a refusé De valider les recherches De son père Elle a décidé de poursuivre Ses travaux Afin de prouver La validité de sa théorie Elle serait prête A braver tous les dangers Pour atteindre son objectif Et tu as quoi sur toi Dis-moi Mon boucle d'oreille De renforcement A notre simulation On va peut-être pas Le collier Non Ok On va continuer Les patrouilles Même si les brigands Sont en prison On n'est jamais trop prudents Bonne idée Ce jeune homme Ah Des provisions à foison Ce jeune homme Dévoué à la défense De Paveton Aspire à commander Un jour les autres gardes Et rêve de consacrer sa vie A la sécurité A la prospérité De sa vie natale Des provisions à foison La forge et l'armurerie Proposent de nouveaux articles Et pas l'officine Donc C'est un bon garde lui J'ai volé son arme Euh oui Toi je Pas tout Ah Madoussou Peux-tu bien être Laurie J'ai ramassé déjà Le journal de Laurie Con courage Il tend même pas Les 3% Non Je suis venu dans ce village A la recherche De ma chère Laurie Mais on m'a dit Qu'elle était déjà partie Un jeune homme est venu à Paveton A la recherche Dans les yeux de son coeur Sérieux et sincère Alex Il n'a jamais oublié Sa chère Laurie Qu'il connait Depuis sa plus tendre enfance Et qu'il n'a jamais cessé d'aimer Ah les fans Mais j'avais un truc Mais j'avais un truc Bizarre Il semblait que j'avais eu Un truc de journal de Laurie Enfin c'est sûr même C'est sûr mais j'ai pas du le prendre J'imagine Ça m'étonne C'était où Je crois que c'était dans la vie C'était dans une vie Du chapitre 2 Peut-être à Sourde-Neige Je vais tenter C'est un milliard d'objets Mais pas bon Ouais c'est ça Quoique peut-être pas à Sourde-Neige Non plutôt Noblecourt Journal de Laurie Il est là Il me semblait bien 15% Je le tente pas Est-ce que je peux Le lui acheter Je suis C'est parti C'est parti 48 par contre arrivé à un moment j'aimerais bien savoir pourquoi il a le journal de laurie en vente là lui m'intéresserait de savoir voilà ça c'est une bonne action de fête c'est journal de laurie regardez là elle parle le jour de notre rencontre à quelques bonheurs de savoir ce qu'elle m'avait pas oublié mais au fait monsieur comment avez-vous le le journal intime de ma crush le rire rêvé d'une vite de la vie trépidante de la grande ville c'est ce qui l'a poussé à partir en voyage il est temps que je prenne la route moi aussi je vais suivre ces traces jusqu'à ce que nous soyons à nouveau réunis sur ce je me ferais je ferais bien de faire mes préparatifs pleurent ne me retient ici être en l'examinant avec cyrus en l'examinant avec cyrus 9000 il faut vraiment je vais continuer à aider les gens moi ça me fait ça me fait plaisir vraiment par contre vous voyez le la pierre dressée là je sais pas où est ce que elle a vu ça oui je voulais revenir à rad remous aussi il est riche pour un pauvre gars perdu dans la campagne non mais c'est parce qu'il est riche tu vois qu'il peut se permettre de partir comme ça juste pour chercher une fille taverne j'ai dit eh ben y'a personne qui veut des trucs écoutez je vais reprendre Thérion et on va aller du côté de Ombrelle il est riche de coeur ouais tu veux pas monter dans un petit village quand t'es millionnaire ah non mais il vivait pas là de toute façon enfin moi de ce que j'ai compris c'est qu'il était en voyage vous connaissez le marchand qui rapporte toujours des épices du sud la dernière fois que je l'ai vu il m'a vendu du poivre et du catré d'excellente qualité j'avais pas compris ça ah ouais moi j'avais compris que justement il était à la recherche de sa dulcine et machin et que du coup ça l'avait ramené à Paveton épouse dévouée d'un homme travaillant à Ombrelle cette passionnée de gastronomie cherche à découvrir des spécialités culinaires du monde entier qu'elle reproduit ensuite pour son cher mari malheureusement ses plats ont toujours les goûts des épices de sa région d'origine dans le sud tellement épicé qu'on sent même plus le goût de l'aliment en plus là je fais pareil avec le miel moi non mais par contre arrêtez de bloquer des accès à des maisons en fait ça devient pénible j'ai pas fait ça à Paveton par contre il y a une maison difficulté 4 je l'ai pas je l'ai pas tenté sérieux ? tu vas voir elle va me battre mais juste à coup de 5 ou 6 le miel mais j'utilise jamais en cuisine j'aime pas trop cuisiner moi quand je cuisinais avant jadis j'avais tendance à en mettre un peu de trop partout tenue de danse traditionnelle je pense ça ira très bien à Olberic dotée d'une faible constitution cette jeune habitante d'Ombrelle passe le plus clair de ses journées allongées dans son lit un jour par la fenêtre de sa chambre elle a vu une troupe d'endances se produire dans la rue depuis lors elle ne rêve que d'avoir la grâce et la beauté de ses danseuses et bah il faut s'entraîner un mouchoir et un bonbon c'était moi ? bah elle était pas bleue ah non c'était peut-être comment elle s'appelait ? la pote de Primrose qui est morte du coup je crois que c'était elle qui était en bleu je me disais que je pourrais tenter de retrouver cette jeune femme et lui demander de danser pour ma fille une fois de plus euh ouais bon je suis essaye de voir avec quelqu'un d'autre peut-être cette habitante d'Ombrelle dont la fille est malade euh essaye de ne pas se lamenter sur son sort et garde l'espoir qu'un jour le corps de sa fille soit assez fort pour lui permettre de danser comme les artistes qu'elle admire tant Yusufa et non et non 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 quoi non elle est pas morte ça ressemblait beaucoup quand même non elle était pas en bleu ah d'accord c'était qui la danseuse en bleu alors ? y'a pas de danseuse en bleu en fait c'est le dortoir des danseuses oui par contre le patron on est d'accord qu'on l'a buté lui aussi elle est très morte à ce niveau là quand même ouais plutôt je trouve aussi hein sur une échelle de mort ah bon bah c'est un peu bleu peut-être danseuse bleue mes numéros n'attirent plus les regards j'ai l'impression d'être invisible quand je monte sur scène je n'ai même plus le coeur à danser il est peut-être temps de raccrocher mes chaussons mais avant de tirer ma révérence j'aimerais enchanter le public une dernière fois j'ai peut-être une piste dans une ville où une danseuse novice son pléthore cette jeune fille aux cheveux bleus à la motivation sans faille s'entraîne sans relâche pour atteindre le sommet de son art on la voit rarement sans ses chaussons élimés pierre de glace pierre de simulante yes on dirait qu'il fait beau aujourd'hui mais je ne pourrais jamais plus vraiment profiter parce que je suis bien trop malade pour passer du temps dehors c'est ce que le docteur a dit bah oui mais enfin ah attends bah faut prier rose en fait ah c'est l'armure est-ce que j'ai phasé ? non pas du tout portrait au baiser j'ai eu une phrase complètement bof qui m'est venue en tête bisous Edone merci d'être passé t'as vraiment de la chance pense aux compétences d'Ophelia et prime rose oui en gros les compétences sont toujours partagées par deux persos ouais 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 je vois que ça se fait pas pareil typiquement je trouve que par exemple Thérion et et Tressa sont complémentaires là dessus par exemple tu voles ce que tu peux avec Thérion et ensuite avec Tressa t'achètes le reste je crois que j'ai eu la même cette taverne serait la meilleure shopping du coin où je ne m'y connais pas vous êtes qui vous voulez danser ? avec plaisir Trésor c'est à Cyrus qu'il parle colosse engagé pour garantir la tranquillité de la taverne locale au grand dame de son employeur il passe le plus clair de son temps à vider vers sur vers tous ces gens en fait Ombrelle va nous prendre un peu de temps je pense bon on va finir Ombrelle et ensuite on se laisse là relevez-vous madame par contre c'est fini maintenant vous m'éclipsez sur tous les plans venez par ici allez te regarde qui voilà c'est vous maman c'est elle c'est la danseuse bleue que j'ai vue à la kermesse elle dansait bien mieux que toutes les autres oh je ne sais pas quoi dire ça me touche beaucoup mais je suis loin d'être la meilleure je connais une danseuse qui me surpasse légèrement largement peut-être mais aux yeux de ma fille vous avez toujours été la plus talentueuse c'est une enfant bien frêle voyez-vous mais elle vous admire tant si ce n'est pas trop vous demander accepteriez-vous de danser pour elle encore une fois je crois que ça la motiverait à reprendre du poil de la bête si vous pensez que ma danse peut l'aider rien ne me ferait plus plaisir oh c'est une jolie c'est une jolie mission c'est une mission mignonne dans chaque paire un fait des actions qui ne peuvent pas rater mais dépendent de ton niveau l'autre peut toujours tenter mais faire baisser ta réputation oui je vois ce que tu veux tu veux dire tu sais j'étais souvent malade moi aussi quand j'étais petite mais je n'ai jamais perdu courage j'ai toujours cru que je deviendrai un jour assez fort pour danser je veux que tu me promettes d'en faire autant c'est promis ainsi s'achève l'histoire heure de gloire vous obtenez 1500 gold et une amulette de vent j'en récupère des trucs ça va partir à la revente ça ma mémoire est comme une page blanche tout ce dont je me souviens c'est un nom Layla ah c'est Layla oui je connais aussi et pourtant j'ai l'étrange impression que quelqu'un m'appelle quelqu'un quelque part qui a besoin de moi ah par contre je peux plus voler les gens c'est un problème en fait limite il faudrait que je j'ai pas il faudrait que j'ai une action de chaque en fait tout simplement là j'ai Holberry qui est et Hanit avec moi tant que je fais de l'exploration de ville comme ça ils me servent pas Ophelia et Primrose du coup partagent des trucs un peu similaires Tressa et Therion je prends Therion Hanit Holberry sinon Alphine c'est quoi déjà ah c'est questionner les gens et ça il peut questionner les gens et Cyrus il les scrute ce que m'est rare à sonner c'est qu'il y a deux façons de terminer cette quête et clairement celle-ci est la plus sympa je trouve ah tu te souviens de ce que c'était l'autre exactement yes ah moi ça me paraît tu sais vraiment le truc évident parce que les personnages sont vraiment côte à côte on va continuer l'extérieur de la ville ah oui donc voilà et ensuite je fais tout ce qu'il y a à faire dans la dans la taverne cette jeune fille cette jeune femme pardon a perdu la mémoire après avoir manqué de se noyer dans la rivière en plein désert malgré son amnésie elle fait tout son possible pour aider ceux qui l'entourent elle se souvient uniquement de son prénom et d'un homme à la voix forte qu'elle semblait côtoyer c'est dingue comment t'as non n'importe quoi t'as tous les persos qui sont en mode bienveillant et tout non l'autre faut retrouver sa paire de chaussures elle te remercie elle fera sa dernière représentation genre c'est tout oh ouais effectivement c'est un peu chiant 15% les plantes qui poussent dans les terres du sud produisent d'excellentes épices utilisées en cuisine une pince est suffit pour donner aux plats les plus fades le goût exotique des contrées méridionales ces épices sont tout simplement magiques alors de l'herbe magique moi ça me fait penser à autre chose mais bon ne nous éternisons pas sur ce point là alors ce marchand d'épices itinérant aime par dessus tout découvrir les spécialités régionales et passe son temps libre à se préparer les plats d'hiver s'il tombe sur une saveur qui lui déplait il n'hésite waouh il n'hésite cependant pas à la masquer avec ses épices préférées ah de la fleur de catré attends ça me dit quelque chose on ne m'a pas demandé d'en récupérer ça je ne sais pas lâchez moi je n'ai pas besoin d'être escorté par un individu de votre espèce bon allez sois pas timide chéri j'ai t'emmené dans un endroit où les oreillers sont moelleux comme les nuages à cette phrase je vous le veux merci laissez moi tranquille ok c'est une agression sauf que j'ai pas pris Olberic donc attendez 2 secondes vous deux j'arrive j'ai tenté dans un endroit où les oreilles qui sont aussi moelleux que les nuages oh putain jpep et killer 19h bon on peut le voler quand même avant le tabasser il a une bourse vide on dirait pas hein travaillant le jour pour dépenser tout son salaire la nuit cet homme traîne des guêtres dans les terres radios écrouté vieille plein dedans pour ne rien avoir à regretter et toi née avec la grâce et la beauté cette charmante femme ne peut mettre un pied dehors sans être importunée par ses nombreux prétendants euh désolé madame c'est le salaire hein toi même tu sais c'est 4 quand même c'est parfois il ne suffit pas oh putain bon il fait du 50 franchement je pense que je devrais pouvoir le gérer quand même le mec de paveton là non ouais tu t'es chiant là quand même je peux me le faire le mec de paveton mais jamais tout à fait vide bon sang tu me le paieras je vous remercie ce muf refusé de me laisser tranquille oui je me suis retrouvé ici parce que c'est dans ce quartier que les gens viennent prendre du bon temps d'après ce qu'on m'avait dit moi je m'attendais à un salon de thé c'est tout les maisons nobles sont donc incapables de faire régner l'ordre comment une femme est-elle censée profiter de la vie si elle ne peut même pas se promener en paix on ne devait pas on ne devrait pas permettre au voyou de son acabit d'agir impunément certes c'est un problème dans la vie aussi oh vous pouvez m'accuser je me suis un peu emporté vous voulez savoir qui je suis et bien c'est un peu je suis ah oui disons que je suis en voyage je m'appelle ria vous pouvez m'appeler ria en tout cas je n'oublierai pas la bonté dont vous avez fait preuve en aidant à une parfaite inconnue encore merci si je dois retirer si je ne dois retirer qu'une chose de ce voyage c'est qu'il y a toujours des gens bienveillants dans ce bas monde en fait l'indice de difficulté est parfois un peu chelou faudrait que je rematte quel était l'indice de difficulté là de du combat sur lequel j'ai galéré vous m'avez dit 5 ou 6 la 4 ça a l'air d'être quand même vraiment easy alors est-ce qu'ensuite il y a des grosses différences entre même niveau de difficulté je sais pas sur ce je dois vous dire adieu j'espère que vos propres voyages vous apporteront joie et bonheur peace une noix magique effectivement on la reverra toi on ne te connait pas encore la vie la vie apporte son lot de souffrance c'est une scène impitouillable qui ne ménage personne chaque fois que vous trébuchez sur ses planches vous devez vous relever et continuer à danser un jour un jour vous obtiendrez votre récompense un objet caché la plus célèbre danseuse de son époque le public hurlait de plaisir à son entrée sur scène et faisait silence dès qu'elle commençait à danser le spectacle terminé elle s'éclipsait dans l'ombre aussi évanescente qu'un murmure ouais c'est prime rose 2 quoi je ne me souviens plus trop justement du niveau je sais que c'était assez haut ok j'ai sauvegardé et puis je vais essayer une robe de danseuse la dernière robe de scène portée par une certaine étoile de la danse donc on lui a volé sa robe là il n'y a aucun problème dans ce qui vient de se passer bien sûr et bon il y avait un objet caché par contre ça a débloqué un objet caché peut-être dans le la taverne ah oui on dirait qu'il y a un objet caché je ne sais pas où pas ici une olive vitale M ok donc on lui a volé sa robe donc aucun problème là-dessus le truc qui me fait peur aussi c'est je suppose que du coup il va falloir la donner lors d'une mission on va la donner à qui au juste ça c'était pas les chaussures mais la robe je crois pour la deuxième fin de la quête ah d'accord je préfère non mais parce que sur le coup je m'attendais à ce qu'on la donne à un gros dégueu qui voulait la robe de la danseuse pour des raisons qu'on connaît j'ai eu un peu peur visez moi un peu ce bon à rien il est censé nous servir de garde et rappeler à l'ordre des clients qui font du grabuge mais il passe son temps à picoler au lieu de faire son boulot son argent s'écoule aussi vite que les grains d'un sablier peut-être que si quelqu'un lui flanquait une raclée pour une fois ça leur mettrait les pendules à l'heure ah moi ça va pas la tête ce type est une vraie armoire à glace je ferais pas le poids contre lui bon bah allons le tabesser écoute enfin si on peut récemment engagé pour tenir la taverne d'ombrelle il s'est constitué un stock de spiritueux de qualité provenant du monde entier malgré la rareté de nombre de ses breuvages il a toujours réussi à ne pas les acquérir au prix fort vas-y on peut lui voler l'alcool essence de raisons et puis on la donne à l'in qui l'aime les vêtements féminins orientaux c'est valide euh on va sauvegarder je vais tenter le le truc 5 bon je viens de sauvegarder on va tenter le 5 je pense que ça devait être un 5 qu'on a eu tout à l'heure aussi parce qu'il avait 4 de défense trop ivre pour bouger ah mais merde je fais de la merde non voilà la lance on va faire un rempart en y repensant c'était même plus que ça de genre 8 ah oui si je me suis mis sur un truc de difficulté 8 tu m'étonnes que j'ai galéré après lui il a le handicap de la boisson bon il a l'air un petit peu plus facile à battre que l'autre genre il est déjà dans le jaune mais il a le même nombre de défenses par contre le 8 on dirait un truc de fan game j'ai tenté le tout pour le tour non mais voilà quand même les dégâts sont quand même assez différents donc on prend dans les tours où il n'attaque pas ouais c'est sûr je crois que le niveau des défis comme ça on prend en compte si c'est une ville de chapitre 1 ou de chapitre suivant d'accord et là c'était où déjà que bah c'était à Radremont quand même donc c'est ça reste une ville de chapitre 1 en soi tu t'es fait battre non tu t'es pas fait battre par un érudit mais bon bref mais non mais depuis depuis quand je suis devenu aussi lent je suis vraiment rouillé à ce point je me suis laissé l'aller pendant trop longtemps je vais reprendre l'entraînement dès aujourd'hui en tout cas c'était un beau combat ça faisait bien un bail que j'avais pas affronté un adversaire digne de ce nom je me doutais pas que vous saviez aussi bien vous battre ce gars là est un épéiste connu dans tout le désert c'est pour ça que je l'ai engagé comme garde vous pensez bien qu'avec une réputation pareille personne n'ose se frotter à lui du coup il trouvait le temps tellement long qu'il s'est mis à picoler pour tromper l'ennui et alors que tu es dans un truc avec des danseuses mais regardez vous vous avez l'air d'être redevenu vous même je crois que cette correction lui a donné un bon coup de pied au derrière merci pour votre aide et bah ça s'est fait une noix fortifiante est 1500 gold j'arrive bientôt je vais bientôt arriver aux 100 000 golds j'ai pas tout fait dans la taverne du coup avec des danseurs ce serait mieux oui c'est sûr mais je sais pas si remarque on sait pas si il est porté sur les danseuses ou les danseurs on a déjà croisé quelqu'un dans le jeu qui semblait pas branché danseuse c'est quand même une olivital M bon d'accord merde le torré est critique ce serait rigolo de défier tout le monde dans cette taverne et ensuite tu prends une capture d'écran avec tout le monde à terre j'ai déjà fait pas mal de trucs en fait bouff bouff les moulins de Murmoulin m'appartiennent tous il suffit d'un peu de vent pour les faire fonctionner c'est l'une des plus grandes inventions de l'homme pas juger de ça au physique clairement quand on voit Twitter les apparences peuvent tromper bien sûr bien sûr bien sûr cet homme passe ses journées non le truc qui nous avait fait marrer quand même c'était sur le chapitre 2 de Primrose qui à un moment fait du du gring à un garde ou je sais pas quoi ou à un passeur pour bah pour passer typiquement et le mec est totalement insensible et il faut ramener le tavernier le voir et alors là il se liquéfie cet homme passe ses journées à réfléchir à différentes façons de gagner de l'argent facilement son enthousiasme enthousiasme et sa motivation ont décliné au fil des années jusqu'à ce qu'il imagine un moyen d'exploiter les faibles ah et bah écoute on va le voler pierre devant M pierre d'ombre M c'est pas mal oh voilà oui il cache des trucs lui ah non mais concrètement oui plus que deux persos bourse lourde attends j'ai pas parlé à lui ne lui dites à personne mais je rêve de devenir voleur j'ai les doigts agiles et un visage passe partout enfin si j'en crois ce que me disent mes compères je pense que j'ai l'étoffe d'un excellent voleur bah écoute on va te défier enfin te défier non mais doté d'un visage quelconque et d'un talent certain pour rester longtemps immobile ce jeune habitant d'ombrel rêve depuis l'enfance de devenir un maître voleur oui je pense que du coup c'est ce qu'on a ouais c'est mal barré pour toi Mmec c'est le fait qu'il soit gentil ou méchant allait changer le fait que tu le voles ou pas ah oui non mais bien sûr bien sûr bien sûr bah écoutez on va retourner Vitef à Paveton et puis on se laissera là la semaine prochaine donc on continuera un petit peu le tour des villes et on fera le chapitre 2 de Ophilia pour info Ophilia je sais même pas quel niveau elle est d'ailleurs elle est où la taverne 9 ça va être chaud par contre pour Ophilia et Alphine on a pas des super bonbons non là je commence à avoir la dalle aussi alors sauvegarde sait-on jamais sait-on jamais non pourquoi ah ah c'est con ça vise mieux moi je coupe pas oh non même pas besoin j'attaque en premier au prochain tour j'ai eu peur de ça mais du coup n'empêche avec ça Olberic et je suppose ce sera pareil pour Anit ils sont vachement avantagés finalement au niveau prise d'xp quand on y pense l'épée du capitaine c'est vrai que je m'intéresse un petit peu à l'équipement je ne m'y suis pas intéressé du tout aujourd'hui l'âme lourde épée du capitaine réduit au casino la défense physique de la cible ah je sais pas je me dis ouais non la l'âme lourde elle est quand même mieux fracasseur bon bah écoutez peut-être après ça sera des trucs de défense qu'il faudra que j'achète par contre et là j'ai quand même fait le plein de thunes on va pas se mentir on va re-sauvegarder et puis on va se laisser là non mais on a rien vu manquer de vie comment ça c'est ça ah attends peut-être que je vais re-sauvegarder une fois que je serai soigné c'est pour le live en tout cas merci d'être passé ça fait plaisir et puis et puis voilà je sauvegarde on clôt la VOD je vous fais un petit topo sur les lives à venir et puis on se dit bonne nuit j'allais dire ça c'est l'habitude de streamer le soir hop là je reprends la main sur la souris quand même et donc YouTube merci d'être passé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas encore fait pour pas louper les autres VOD sur Octopass Traveler comme sur les autres jeux que je peux faire sur la chaîne en attendant gros bisous à vous et n'hésitez pas à checker aussi pardon la description avec tous mes réseaux vous avez Twitch vous avez Insta vous avez TikTok vous avez Strez vous avez mes autres chaînes YouTube vous avez tout ça en attendant gros bisous à vous et à la prochaine ciao et à la prochaine Merci.